Bonjour à tous, comme j'ai mis des écouteurs, je voulais juste vérifier que vous m'entendez bien, que vous pouvez me dire sur le chat si c'est bon en termes de son. Oui, ok, impeccable, super. Ok, bon bah on pourra y aller. Donc, Mehdi Koli, je suis fondateur de la société Pimai. Et donc aujourd'hui, on va passer un peu de temps ensemble pour que vous sachiez à la fin comment est-ce qu'on fait pour placer son site web sur Google le plus haut possible sur l'ensemble de nos clés qui sont importants pour vous. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est en fait le fait que le référencement le mieux, c'est quand même que vous le fassiez vous-même. Ça, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé après avoir été d'abord de votre côté, et puis après du côté des agences, c'est maintenant du côté des logiciels de référencement. Et en fait, la chose la plus performante, c'est vraiment de travailler votre référencement naturel sur Google vous-même. Donc là, je vais lancer le partage d'écran. Donc, j'ai fait des études de droit, donc je ne suis pas un spécialiste informatique. Ça donne déjà un premier aperçu, c'est-à-dire qu'en fait, le référencement, c'est pas quelque chose de technique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des grandes connaissances techniques pour que ça fonctionne. Donc, le plus important, en fait, vous allez le voir tout à l'heure, c'est surtout de savoir bien rédiger et d'aider ça. Alors, donc, pour le partage... Donc, j'ai commencé en fait à connaître le référencement quand j'ai créé une entreprise qui s'appelle Vitacolo, qui fait des séjours pour enfants. Et j'avais très très peu d'argent quand je l'ai créé, c'était pendant mes études. Donc, j'ai mis en ligne un site web, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour ça. Et après, je me suis retrouvé face à la grande question, mais comment est-ce que je fais venir des visiteurs ? Alors, comme j'avais fait des études de droit, j'étais habitué à lire des visiteurs et à les apprendre un peu par cœur. Donc, j'ai acheté une bible qui s'appelle « Réussir son référencement web » de Lilian Drillot. Je l'ai appris par cœur et je l'ai mis en application sur mon site vitacolo.fr. Et en fait, en l'espace de deux ans et demi, le chiffre d'affaires de l'entreprise Vitacolo est passé de 50 000 à près d'un million. On n'a jamais dépensé un centime de publicité. Et ça, c'est uniquement grâce au référencement naturel. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était vraiment un étude puissant. Ensuite, j'ai voulu créer une agence web, donc je l'ai fait, une agence web qui s'appelle Linky World, et qui a pour principe de créer des sites web déjà pensés pour le référencement. Mais en fait, en accompagnant les personnes pour qui on fait des sites web, je me suis rendu compte que, de toute façon, à partir du moment où elles avaient décidé que leur métier, ça allait être de faire venir des gens sur un site web e-commerce pour vendre, il fallait qu'elles deviennent elles-mêmes des spécialistes. Et donc, on a essayé de centrer les choses sur la formation, la montée en compétence, sur le référencement. Et donc, ça m'a donné l'idée de dire, en fait, le mieux, plutôt que de faire à la place des gens, c'est vraiment de vous permettre de faire votre référencement vous-même, sans que vous ayez besoin, comme moi, d'apprendre un bouquin de 500 pages par cœur, et que vous puissiez le faire de façon simple. Donc, j'ai créé Optimize.me, qui est en fait le premier logiciel de référencement pensé pour les personnes qui ne connaissent pas le référencement du tout. Et qui permet, en fait, de travailler page par page, clic par clic, sans aucune connaissance technique préalable. Et puis, j'ai découvert Wizyshop, qui est, à mon avis, le CMS commerce le plus facile à utiliser, qui est vraiment de le fond, de ce point de vue-là. Et donc, j'ai pris contact avec Wizyshop aussi, parce que j'ai été vraiment convaincu par le produit, et c'est vraiment sincère, c'est pas pour faire de la pub, je pense vraiment que c'est un super outil. Et qui a la même philosophie que la nôtre, c'est-à-dire, super simple. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans la compréhension de ce qu'est Google. Parce que, en fait, le plus important, c'est vraiment que vous ayez déjà une bonne connaissance de pourquoi Google positionne un site bio ou un site plus bas. Par rapport à la conférence aussi, ce qui est important, c'est que vous pouvez poser des questions quand vous voulez, c'est pas la peine d'attendre la fin. Si il y a un truc sur lequel vous voulez en venir, n'hésitez pas. Bonjour Isabelle, bienvenue, il n'y a pas de souci, on commence maintenant. Alors, lorsque l'on commence une recherche sur Google, par exemple, tapons ces jours au Maroc, il y a pas mal d'informations déjà qu'on doit aborder ensemble. La première, c'est que, pour être clair, bon, je pense qu'entre un petit peu n'en ressent, vous le savez, mais je préfère toujours quand même bien le préciser, les quatre premiers résultats qui sont là, avec marqué annonce, c'est pas de référence naturelle, ça c'est de la pub. C'est-à-dire que, pour être placé là, il faut dire à Google, je suis prêt à ce que, lorsque quelqu'un clique sur mon résultat à moi, je paye 1, 2, 3 euros, donc ça va dépendre en fait du mot-clé, c'est donc le système d'enchaire AdWords. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, c'est intéressant aussi, mais c'est un autre sujet. Nous, ce qu'on va aborder, c'est la question qui se situe en dessous. Alors, déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas parce que c'est en dessous que c'est moins bien, parce qu'en fait, même si les AdWords représentent une grande partie de l'écran, et de plus en plus, puisque la référence Google est passée à 4 résultats AdWords, alors qu'avant, ça a été 3 résultats, en fait, malgré tout, à peu près 70% des clics ont lieu sur la partie située en dessous, préférencement naturelle, parce que, intuitivement, beaucoup de personnes savent qu'au-dessus, c'est de la publicité, donc, ils ne sont pas forcément opposés toujours au fait de cliquer sur la publicité, mais ça, c'est le résultat du meilleur système de moteur de recherche du monde, c'est-à-dire Google. Et pour se positionner là, il va falloir comprendre comment ça fonctionne. Alors, déjà, aussi, il y a un autre indice par rapport au fonctionnement de Google, si on reprend notre requête, c'est-à-dire au Maroc, la première chose, c'est que quand on dit « je suis bien référencé », « je suis mal référencé », souvent, les e-commerçants ou même les personnes qui, comme ça, commencent à découvrir le référencement, évaluent leur bon positionnement sur un mot clé, qui définit vraiment bien ce qu'ils font. Donc, ça, déjà, c'est une première erreur. En fait, on est toujours bien référencé par rapport à une liste de mots clés. Si je suis positionné sur un seul mot clé, ça veut dire que je suis positionné que sur une seule demande d'internaute, un seul cerveau d'internaute. Là, on va y revenir, déjà, c'est la première grande erreur. La deuxième chose, c'est que Google, ici, nous dit qu'il y a 33 600 000 résultats. Donc, ça veut dire qu'il y a 33 600 000 sites ou pages qui répondent à la question « c'est jour en arrière ». Et Google nous dit qu'il a réussi à trouver la liste des sites qui répondent à cette question-là en 0,29 secondes. Là, vous allez me dire que c'est ultra rapide. Alors, c'est vrai, mais il y a un peu de triche. Parce qu'en fait, la majorité du boulot a été fait avant. Parce que Google, en fait, son premier métier, avant même d'être un auteur qui vous donne des réponses à des questions, c'est d'abord tout dans un serial copieur. C'est quelqu'un qui copie l'ensemble des sites Internet du monde. En tout cas, tous ceux qui veulent bien cesser copier. Il les copie dans des grands disques durs qu'on appelle des data centers. Donc, si on tape « data center Google », là, vous allez voir concrètement dans quoi sont stockés les sites web. Donc, votre site à vous, s'il est connu par Google, il est stocké quelque part dans ces grands ensembles de disques durs. Et le truc, c'est que, évidemment, Google va le copier, mais il va devoir savoir aussi quelles sont les modifications qui ont eu lieu sur votre site. Donc, si par exemple, là, je reviens en amont sur ma requête séjour au Maroc, et que je veux savoir quand est-ce que Google est venu la dernière fois sur un site web, par exemple, on va prendre celui-là, là, c'est toujours lafinite.com. Vous voyez, il y a un petit triangle vert ici. Donc, en fait, en cliquant sur ce petit triangle vert, puis en cache, on va demander à Google de nous afficher non pas le site tel qu'il est chez lafinite.com, donc dans l'hébergeur de lafinite.com, on va demander à Google de nous montrer la copie qui existe dans les data centers de Google. D'ailleurs, on le voit, ceci est le cache de Google. Il s'agit d'un instantané de la page tel qu'elle était affichée le 29 février 2016 à 15h45. Donc, ça veut dire que la dernière fois que Google est venu et a copié cette page, c'était le 29 février à 15h45. Alors, évidemment, ça, ça peut avoir un impact sur mon référencement déjà. C'est-à-dire que si Google vient me voir une fois tous les 15 jours, le problème, c'est que lorsque je vais mettre en place des nouvelles pages, des nouvelles infos, etc., ça va me produire. Et quand, donc, Google soit au courant que ces pages-là existent, que ces infos ont été modifiées, et donc, ça peut être dommage pour la fraîcheur, en fait, des informations chez Google. Donc, ça, la façon dont on peut traiter ce problème-là, elle est toute simple, c'est que plus vous mettez souvent à jour le contenu sur votre site, plus Google va venir souvent. Donc, par exemple, sur un site d'information, Google peut venir potentiellement toutes les 3 minutes. Alors que sur un site qui va être mis à jour quasiment jamais, potentiellement, il va venir toutes les semaines, voire même un petit peu moins. Donc, ça, c'est la question, en fait, de la fraîcheur. C'est pas forcément la question du positionnement. Ça ne veut pas dire que vous serez mieux placé si vous mettez très souvent des modifications sur votre contenu. Ce sont deux choses différentes. Donc, maintenant, si on s'intéresse de plus près à comment est-ce qu'on commence une campagne de référencement, tout simplement, il faut essayer de se connecter au cerveau de vos prospects et vos clients. C'est une démarche qui est, en fait, très proche des démarches entrepreneuriales. La grande question, c'est pas forcément que vous soyez premier sur un mot qui représente bien ce que vous faites, mais plutôt que vous soyez bien placé sur un ensemble de mots qui correspond aux questions que se posent vos clients, aux problèmes, en fait, que vos clients ont. Par exemple, si on prend un avocat qui s'occupe des, vous savez, des problèmes entre les salariés et les employeurs, ça, c'est la définition générale de ce qu'il fait. Lui, il va avoir tendance à dire « je suis un avocat en droit social » ou, dans le meilleur des cas, en droit du travail. Ça, c'est sa définition à lui. Sauf que la majorité des gens, en fait, vont poser une question qui correspond à leur situation. Par exemple, ils vont taper « avocat, licenciement, Lyon » ou « comment faire une rupture conventionnelle ? » Donc ça, ce sont les questions que les gens vont vraiment se poser. Donc il faudra essayer de se positionner haut sur ces questions-là plutôt que simplement en disant « je suis premier sur avocat, droit du travail, c'est génial. » La deuxième raison pour ça, c'est qu'en plus, quand je suis bien placé sur une requête précise qui correspond à une vraie question d'Internet, eh bien, je vais avoir un meilleur taux de conversion. Parce que quelqu'un qui a cherché « avocat, licenciement, licenciement, Lyon » et qui tombe sur une page qui lui parle effectivement de licenciement en excès à Lyon, il y a beaucoup plus de chances que derrière il fasse appel au service de cet avocat que s'il est tombé sur une page qui lui dit juste « je suis avocat » ou « je suis avocat en droit social, alors je ne sais pas ce que ça veut dire », ou « avocat en droit du travail, alors que c'est très général. » Appliqué à un autre domaine, prenons les séjours au Maroc, si je veux vendre des séjours tout compris à Marrakech, j'ai intérêt à être plus positionné sur des mot-plés comme « séjour tout compris Marrakech » ou « vacances à Marrakech, tension complète » parce que ce sont des mot-plés qui correspondent exactement à ce que je veux. C'est peut-être moins cherché, mais je vais avoir un meilleur taux de conversion. Et en plus, en ciblant exactement ça, il y a encore des pages qui répondent exactement à ça. Google va m'aimer beaucoup plus parce que Google, vu ce qu'il veut, c'est répondre exactement à la question d'internaute, pas lui donner une réponse large et vague. Donc, il faut que je crée en fait plein de pages, le plus de pages possibles, pour que Google voit que je réponds exactement à toutes les questions possibles que les gens peuvent se poser. Donc, le référencement, c'est de la rédaction. Le référencement, c'est la revanche des littéraires. Le littéraire a une grande valeur pour le référencement. Alors là, je vois qu'il y a une question qui correspond à ce qu'on avait vu juste avant. Comment dit-on à Google que l'on a mis à jour son site ? Effectivement, c'est une très bonne question. En fait, on n'a pas besoin de le dire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. À partir du moment où vous avez mis en ligne votre site, Google peut le découvrir. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut le découvrir ? Parce que le mécanisme de fonctionnement de Google, c'est qu'il va suivre les liens qui existent dans les sites qu'il connaît déjà. Donc, imaginons par exemple que vous mettez en ligne votre site web. On va prendre un exemple de site. Je vais taper par exemple, on va reprendre notre exemple de tout à l'heure, avocat, droit, du travail. Là, c'est le mot-clé qui n'est pas forcément le plus important pour nous, mais peu importe, c'est juste pour un exemple. On va prendre celui-là. Voilà, ce site web-là. Imaginons que ce site web vient d'être mis en ligne. Eh bien, il y a deux façons de faire en sorte que Google sache que ce site existe. Soit quelqu'un va faire un lien vers ce site web. Par exemple, ce site web s'inscrit dans un annuaire de site ou alors le grand-oncle du créateur avec son blog, il en parle en disant, allez voir ce type de superfils qui est consacré aux droits du travail, etc. Donc, n'importe quel lien que Google va pouvoir suivre, ça va lui permettre de découvrir le site web. Après, il y a une autre façon de le faire. Là, je parle toujours de la première fois. C'est que vous tapez « indexation Google ». Voilà, vous voyez ici qu'il y a un résultat qui permet d'envoyer votre contenu à Google. Sinon, vous allez sur le deuxième résultat « indexation » à « index Google ». Vous voyez, ça, c'est un article publié par OptimizeMe qui permet aussi d'avoir toute la méthode. Enfin, c'est tout simple. Vous cliquez sur « envoie de votre contenu à Google ». Ici, vous mettez « ajout de votre URL ». Et en fait, lorsque vous avez rempli votre URL, ça va indiquer à Google qu'il y a un nouveau site web qui est là et il va venir la première fois. Donc, quand on dit « il », en fait, on parle du « robot Google ». Dans le cas de « robot Google », vous allez voir qu'il est figuré très souvent sous la forme d'une araignée. C'est notre poutre Googlebot. Voilà, c'est le petit nom. Voilà, vous voyez ici, j'ai une araignée. Ici, j'ai aussi une araignée. Alors, pourquoi une araignée ? Parce qu'en fait, le mécanisme, c'est que le robot Google se promène sur la toile. La toile, en fait, c'est Internet, c'est un enchevêtrement de pages et de liens. Donc, tout ce que Google peut vraiment analyser, c'est surtout des pages et des liens. Et donc, on verra qu'effectivement, ce sont les deux grands leviers, en fait. C'est avoir des pages intéressantes et bien construites et avoir des liens vers votre site. Et donc, en suivant tous les liens, Google va découvrir l'ensemble des sites qui existent. Sauf si certains sites n'ont vraiment aucun lien vers eux. Et dans ce cas-là, on va passer par ce système. Système de Search Console où on va déclarer un nouveau site. À partir du moment où le site est connu par Google, il va revenir tout seul. Vous n'avez pas besoin de lui demander. Et c'est lui qui va décider s'il revient souvent ou pas souvent. En fait, plus quand il vient, il constate qu'il est modifié, c'est plus souvent il va venir. Donc, ce qui compte, c'est surtout que vous ayez la possibilité de mettre en place le plus souvent possible des nouveaux contenus ou de modifier les contenus existants. Si ça répond à la question très bien, sinon, vous n'hésitez pas à demander le préciser. Parfait. Donc, on était en train de regarder le premier grand sujet qui est le choix des mots-clés. Alors, clairement, si vous n'avez pas bien choisi vos mots-clés, derrière, vous allez avoir des difficultés parce que vous allez en fait passer du temps à vous positionner sur des termes qui ne vous apportent pas de business ou qui vous apportent moyennement de business ou qui sont trop concurrentiels et du coup, vous n'y arrivez pas. Donc, le mieux, c'est vraiment de commencer à viser d'abord des mots-clés vraiment très précis et ensuite, d'aller chercher les mots-clés les plus concurrentiels. Alors, il y a deux façons de le faire. Je vais vous montrer deux façons. Quand je dis deux façons de le faire, je parle du choix des mots-clés. La première, c'est de partir tout simplement sur un fichier Excel que vous allez pouvoir administrer ensuite. Donc là, on va faire une simulation ensemble, comme si ensemble, on crée une campagne de référencement. Et puis, je vais vous montrer aussi ce que vous pouvez faire avec le logiciel Optimize.me parce que ça vous permet aussi de bien structurer votre pensée. Donc, on va voir les deux. Alors, la première chose quand on est face à la page blanche, déjà, n'ayez pas d'angoisse. La page blanche, il faut commencer à mettre un peu ce qui vous vient à l'esprit. J'ai vu là, je crois que j'ai vu quelqu'un se connecter qui était dans le domaine du mariage. Donc, ça tombe bien parce que le mariage, effectivement, moi, j'ai un bon exemple que j'utilise très souvent pour ça. Sur la location de salle de mariage, c'est un exemple réel. Un prospect est venu nous voir en lui disant « Voilà, moi, je suis mal référencé. » Parce que quand on tape « location de salle de mariage à Lille », on ne me trouve pas. Non, pardon. Il est venu nous voir, à l'origine, elle n'était même pas à ce niveau-là, même si ça avait été ça, déjà, c'était intéressant. Mais il nous voir en disant « Voilà, on tape « location de salle de Lille », on ne me trouve pas. » Alors, il se trouvait qu'effectivement, il organisait des mariages, mais pas que. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait des salles, et bien, en fait, c'est... Celle-là, on pouvait faire plein de choses différentes. Et donc là, première remarque qu'on ne peut y faire, c'est qu'en fait, quasiment personne, ou très peu de gens, ont besoin d'une location de salle à Lille. Est-ce qu'on a besoin d'une location de salle pour faire quelque chose ? Donc, les gens, en réalité, vont dire « Ben voilà, moi, j'ai besoin d'organiser mon mariage, j'ai besoin d'organiser ma conférence, je vais taper un truc comme « location de salle de conférence Lille ». Alors, des fois, je ne vais pas forcément taper « location », d'ailleurs, je vais peut-être taper uniquement « salle de conférence Lille ». Mais c'est à peu près la même idée. Donc là, je commence un peu à écrire les choses qui me viennent à l'esprit, mais j'essaye de les écrire en respectant une petite méthode qui consiste à dire « je mets dans une même colonne tous les mots qui correspondent à la même idée ». La même idée, en fait, c'est le même besoin client exprimé. Quelqu'un qui veut une salle de conférence, il peut écrire « location de salle de conférence », « salle de conférence Lille » ou « louer salle de conférence ». Il peut utiliser le mot « louer », le mot « location » ou « aucun mot pour désigner le fait qu'il louer », en fait, c'est le même besoin, il veut organiser une conférence. Donc ça, c'est une colonne. Celui qui veut une salle de mariage, il va écrire « salle de mariage Lille », « location salle de mariage Lille », etc. Donc ça, ce sont des mots qui vont un peu dans la même donne. Et puis, imaginons, j'en ai marqué deux, puis je n'ai plus d'idées. Parce que très souvent, c'est vrai, quand on crée sur une mignette, on n'a plus forcément beaucoup d'idées. À ce moment-là, pas de problème, je vais commencer à utiliser des outils de suggestion de mots-clés. Donc le premier qu'il faut connaître, c'est l'outil AdWord. Parce qu'en fait, AdWord, c'est de la pub, mais c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour s'ouvrir des mots-clés. Donc pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez un compte AdWord, donc vous allez créer votre compte, vous tapez AdWord dans Google, vous créez votre compte. Il va vous demander votre carte de crédit, et à partir du moment où vous n'activez pas de campagne de publicité, vous ne serez pas débité, ce n'est pas un souci. Donc quand vous allez dans AdWord, vous tapez dans Outils, et ensuite Outils de planification des mots-clés. C'est vraiment l'endroit où vous allez avoir le plus d'outils pour choisir les termes qui sont vraiment importants pour vous. On va aller faire un test. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité de rechercher de nouveaux mots-clés à l'aide d'une expression, etc. Donc, pour le moment, j'ai trouvé location de salle, de conférence. Alors, là, je vais un peu réprimer mes instincts, mes précisions, parce qu'en fait, ce qui est bien lorsqu'on a lancé la recherche, c'est justement d'être sur quelque chose d'assez open pour que ça donne le plus d'idées possibles. Donc, je lance la recherche. Google, en fait, va me classer les résultats en groupe. Là, vous voyez, c'est un groupe qui parle de salle de mariage avec 29 résultats. Et là, j'en ai un autre, c'est les salles de séminaire, ils ont 25 résultats. Sans même rentrer déjà dans le détail des résultats, j'ai déjà des nouvelles choses. Par exemple, salle de séminaire, je ne l'avais pas. Donc, si je reviens dans mon document ici, je me dis, c'est vrai, salle de séminaire, finalement, c'est un peu pareil que salle de conférence, mais ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas les mêmes mots utilisés par les gens, et finalement, un séminaire, une conférence, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, je vais taper salle de séminaire. Ça va devenir un groupe de mots-clés aussi. Dans l'absolu, j'aurais pu considérer que salle de séminaire, finalement, c'était un peu un synonyme de salle de conférence. Donc, j'aurais pu le mettre un peu du même côté. Alors, comment est-ce qu'on fait cet arbitrage ? En fait, pour faire cet arbitrage, il faut que vous voyez bien ce qu'on va faire de cette liste. Cette liste, elle va, je vais la conserver tout le long de la vie de mon site, je vais l'enrichir, mais dès le début, il va falloir qu'en fait, j'utilise pour rédiger du contenu. Parce que à chaque colonne, il va correspondre une page. Donc, ça veut dire que pour chaque colonne, je vais rédiger au moins 300 mots, si possible 500, et plus vous allez faire du contenu long, et mieux ce sera. Alors, là, je sais très bien que dans les têtes de pas mal, vous vous dites, mais où est-ce que je vais mettre tout ce contenu, et toutes ces pages, moi, mon site, il est déjà organisé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas obligé que toutes les pages qui sont utilisées apparaissent dans l'arborescence de votre site. Le but, c'est juste que depuis Google, on puisse les trouver. Après, que votre site soit simple, simple et light en termes d'organisation et que vous ayez un système pour que les gens trouvent facilement ce qu'ils veulent à l'intérieur, ce n'est pas un problème. Il faut complètement séparer la question de l'ergonomie et la question des landing pages, donc des pages consacrées à faire atterrir des gens sur un sujet donné. Donc, là, on est sur l'idée déjà de chercher tous les mots. Après, on regardera comment est-ce qu'on organise ça. Donc, est-ce que c'est pertinent que je crée une page pour les salles de séminaires et une page différente pour les salles de conférences ? J'ai envie de dire un peu tout le temps. C'est-à-dire que si c'est difficile pour vous de rédiger beaucoup de pages, commencez peut-être par en faire un peu moins en disant que je vais grouper salle de séminaires et salle de conférences, je vais utiliser les deux mots sur la même page. Et dans le titre, je utiliserai certainement les deux mots. Par exemple, je mettrai location de salle de conférences et de salle de séminaires à Lille. Ce n'est pas forcément grave. Après, c'est bien quand même d'avoir le plus de pages possible. Donc, à la limite, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'abord les gromper en disant, bon, allez, hop, ça, c'est une salle de séminaires, je vais me mettre plutôt en mots-clés secondaires de conférences. Je vais faire une seule page pour les deux et on verra. Après, si vous êtes des warriors et que vous vous dites non, non, moi, j'y vais à fond et j'ai envie de rédiger et c'est très bien, à ce moment-là, vous en faites un livre. Donc, il n'y a jamais forcément, le réforcement, ce n'est pas forcément bien ou pas bien. C'est pour ça, souvent, qu'on a l'impression que selon avec qui on a parlé, on a l'impression d'entendre des sons plus différents. C'est juste parce que ce n'est pas forcément une science exacte. De toute façon, l'algorithme de Google, il est secret. On peut faire des tests en disant, si je fais ça, je vois que c'est mieux dans tel contexte. Il y a tellement de critères différents qu'au bout d'un moment, c'est difficile de savoir exactement ce qu'est le critère va apporter le plus. Donc, le mieux, c'est vraiment d'être dans un rapport où je vais me dire je vais essayer de consacrer le moins de temps possible et donc de prioriser les trucs les plus essentiels. Donc, c'est aussi en fonction du temps dont je dispose, de mes envies, de mes capacités. Est-ce que je suis plus quelqu'un qui rédige facilement ? Dans ce cas-là, je vais avoir tendance à faire plein de pages. Est-ce qu'au contraire, le fait d'obtenir des liens vers mon site, de faire du réseau, de contacter des gens, de prendre mon téléphone, c'est un truc qui correspond plus à ma philosophie. Dans ce cas-là, je vais peut-être faire moins de pages, je vais passer beaucoup de temps à faire mon... Enfin, je vais passer beaucoup de temps en fait sur le fait de prendre des contacts et donc d'obtenir des liens. Donc, voilà, vous choisissez vraiment en fonction de votre philosophie, vos propres goûts. Donc, maintenant, voilà, on a trouvé un premier mot-clé à rajouter, celle de c'est qui est en train de faire mon site. Donc, on va regarder ce qu'on voit d'autre. Tiens, je vois location anniversaire. Bien oui, c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont chercher une salle d'anniversaire. Donc, je vais mettre salle pour anniversaire ou anniversaire. Peu importe. Google ne prend pas forcément énormément en compte les mots neutres comme ça, on va dire les stop words. Donc, vous avez mis la salle pour anniversaire, salle d'anniversaire ou salle anniversaire, à la limite, ça n'a pas une grande importance. Donc, vous ne vous tracassez pas trop pour ça. Ce qui est important, c'est que vous ne vous retrouverez pas à écrire des textes dans vos pages qui ne sont pas vraiment en français. Salle anniversaire, on dit, c'est un peu type dans la façon d'écrire. Donc, il ne faut pas sacrifier sur le tel du référencement ou la pertinence lexicale de votre site. Ensuite, on voit salle de réception, salle de formation, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Salle de banquets, tout ça, c'est des trucs que je n'avais pas. Donc, je vais me les rajouter. Salle de formation, salle banquets, etc. Donc, je vais continuer en fait à chercher des mots. Alors, après, pour obtenir vos clés, je vais pouvoir aussi relancer une recherche différente. Par exemple, j'ai mis salle de conférence. Je vais mettre location de salle Lille qui est plus neutre pour voir ce que Google va me trouver. Voir si c'est pertinent ou pas. Donc là, Google ne dit que le journal. Réception Lille. Tiens, celui-là, on ne l'avait pas. Donc, on va leur éviter salle de réception. Alors, à chaque fois, Lille, parce que là, on est sur quelque chose de localiser, etc. Donc, vous avez compris la logique. On ne va pas faire tout le plan de référencement en question. Mais sachez que là, l'objectif, c'est d'arriver à être à 20, 30, 40, 50 colonnes. Et vous, en tant qu'e-commerçant, certainement que vous allez très vite vous retrouver avec au moins une cinquantaine, voire même plus de colonnes, rien qu'en parlant de vos pages catégorielles. Donc, pages catégorielles, on est d'accord. Imaginons qu'on soit sur de la vente de matériel informatique. J'ai tout en bas, en fait, de la hiérarchie de mes pages, la fiche produit, par exemple, l'ordinateur tel modèle. Ça, c'est ma fiche produit. Au-dessus de ça, j'ai ma page catégorielle ou sous-catégorielle comme, par exemple, ordinateur ultra portable. Au-dessus d'ordinateur ultra portable, j'ai éventuellement une catégorie plus générale qui va être ordinateur portable. portable et après, j'ai ma page d'accueil. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va chercher ordinateur portable, il va potentiellement tomber sur ma page qui présente tous les types d'ordinateurs portables qu'il y a, par exemple, les ultra portables, ceux qui sont un peu plus gros, ceux qui sont plutôt dédiés à tel usage, etc. et après, du coup, je pourrai accéder à des sous-catégories où je vais voir, par exemple, ça c'est des ordinateurs portables plutôt pour la détente, plutôt pour le business, etc. Et à chaque fois, il y aura des mots-clés qui correspondront à ça et puis, j'aurai, par ailleurs, mes fiches produits. Donc, en gros, l'idée, c'est d'arriver à créer le plus possible de pages catégorielles. Donc, vous ne tracassez pas trop pour les fiches produits au départ. Faites surtout du contenu pour les fiches catégorielles et sous-catégorielles parce que c'est ce qui correspond vraiment à un besoin exprimé. Vous allez avoir potentiellement plus de gens qui vont taper ordinateur ultra portable que exactement tel modèle d'ordinateur ultra portable. Si vous avez quelques produits qui sont vraiment très recherchés et que les gens connaissent exactement, qu'ils appellent par leur nom, travaillez-les bien. Faites aussi un bon contenu pour ces produits-là. Cherchez bien tous les mots-clés qui peuvent aller avec. Et c'est comme ça que vous allez organiser votre campagne de référencement en disant je vais prioriser. D'abord, le plus important, les types de produits qui se rapportent le plus où vous avez la meilleure marge qui sont les plus recherchés puis les fiches produits. Après, j'ai une question. Est-ce que le mot-clé au pluriel compte ? Très bonne question. Effectivement, le classement sur collier pour chien, pour reprendre votre exemple au singulier, n'est pas le même que collier pour chien au pluriel. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous utilisiez quelque chose, et ça j'allais y venir, mais du coup, c'est très bien on y va tout de suite, c'est les évaluations que Google va donner. Donc, on va prendre ça, on va prendre collier pour chien pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Collier pour chien. On va regarder ce que Google va nous dire. Alors, on va voir si c'est groupé dans l'ES. Voilà, donc là, j'ai collier l'ES, etc. Il faudrait regarder après, en fait, dans Google, dans les différentes suggestions, vous avez plusieurs groupes, où est-ce que vous allez retrouver exactement celui-là ? Sinon, vous avez une autre méthodologie pour trouver exactement le mot-clé que vous voulez, avoir une statistique dessus. Voilà, on va aller dans idée de mot-clé. Voilà, vous voyez, quand vous allez sur idée de mot-clé, vous avez pour collier pour chien exactement, vous voyez que c'est 590. Donc, maintenant, on va taper collier avec un S et je vais vous expliquer exactement quel est ce chiffre et ce qu'on peut voir. Voilà, là, vous voyez que j'ai 20. Alors, ça, c'est vraiment très intéressant. Quand j'ai collier pour chien au singulier, Google me dit que le nombre moyenne de recherche mensuelle était à peu près à 500 tout à l'heure. Là, quand je le mets au pluriel, on y a 20. Là, il y a deux choses qu'on peut dire là-dessus. La première chose qu'on peut dire, c'est que ce chiffre-là est totalement sous-évalué. Il n'est pas bon, il ne faut pas penser qu'il n'y a que 20 personnes qui ont tapé collier pour chien au pluriel dans Google. Donc, déjà, il n'y a pas exact au chiffre, on s'en fiche, ce n'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, alors, il y a des raisons pour lesquelles c'est sous-évalué, mais ce n'est pas l'objet de rentrer là-dedans. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on utilise ces chiffres uniquement pour comparer deux mots-clés ensemble, en se disant, finalement, si j'ai un mot-clé principal, lequel ça va être ? Donc là, clairement, vous voyez que votre mot-clé principal, ce sera le cogné pour chien au singulier, puisqu'il est beaucoup plus recherché. La deuxième chose, c'est que ça, ça nous montre bien à quel point il faut penser utilisateur. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez certainement être pensé à vous dire, en fait, moi je vends des colliers pour chien de votre point de vue. Sauf que la personne qui, elle, table dans Google, elle, elle cherche un collier pour chien pour elle-même. Donc elle va effectivement avoir tendance à rentrer le mot-clé au singulier. Alors une question que j'ai souvent, c'est aussi la question des termes avec un... Pardon, excusez-moi, je me suis laissé perturber par une nouvelle question. Je vais y répondre pour les mots-clés en gras. Voilà. On a souvent tendance, en fait, lorsque l'on prend un mot-clé donné, à se référer essentiellement à la première version qu'on a pu en avoir. Donc on se dit, bah tiens, oui, je vais sélectionner collier pour chien et puis ce sera mon mot-clé principal. Mais il faut vraiment aller explorer. Par exemple, vous voyez là, collier anti-bois moins, c'est assez intéressant. C'est que chercher 2400 fois. Donc c'est plus chercher quelque chose de vraiment très précis et plus chercher quelque chose de général que collier pour chien au plus rien. Donc ça, c'est vraiment important d'arriver à explorer toutes les façons, tous les besoins qui vont être exprimés parce que là, certainement, il y a des choses à créer. Il y a d'autres types de collier qui doivent être recherchés. J'imagine que vous avez certainement déjà une expertise là-dessus mais il faut créer. Oui, alors aussi autre chose, tout ce qui est faute d'orthographe. La faute d'orthographe, c'est par exemple colonie de vacances écrite de cette façon-là, vous voyez, sans le S à vacances, alors que c'est un mot en variable. en fait, ça va être quand même un mot-clé qui va être très souvent recherché. Alors, est-ce qu'il faut que du coup, je positionne quand même ce mot-clé ou pas dans mes pages ? Le mieux, c'est d'éviter d'avoir des faute d'orthographe dans votre page. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas le faire. Si vous voulez le placer, à la limite, vous pouvez le mettre dans un texte alternatif d'image. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Derrière vos images, vous pouvez remplir les textes alternatifs. Ça, c'est un point important. Vous pouvez également le faire figurer éventuellement dans un lien qui pointe vers votre site. C'est-à-dire que le lien qui existe depuis, par exemple, un autre site web pourrait être écrit avec une faute d'orthographe. Moi, je ne vous conseille pas forcément de faire ça parce que ça pourrait être considéré comme du spam à terme par Google. Donc, le mieux, c'est plutôt de bien écrire, de faire un contenu pertinent et progressivement, vous pourrez quand même être bien placé sur le mot-clé avec la faute d'orthographe sans l'avoir écrit avec la faute d'orthographe. D'autant plus que Google intègre un correcteur d'orthographe et que très souvent, la recherche va être réécrite par l'internaute en cliquant sur la bonne orthographe proposée par Google. Ensuite, est-il pertinent de mettre des mots-clés en gras dans notre fiche prévue ? Alors ça, là, on avance un peu sur un sujet qui correspond à la deuxième grande étape qui est « Ok, j'ai choisi mes mots-clés, maintenant, comment je fais pour être bien placé sur mes mots-clés ? » Il va falloir que je les mette en valeur. Donc, effectivement, le gras, ça va vous faire pour un mot-clé donné quelques points en plus entre guillemets dans l'algo Google. C'est-à-dire que Google va identifier que ce mot-clé-là, vu qu'il est en gras, il est un peu plus significatif du contenu de la page et donc potentiellement, j'augmente ma capacité à me positionner sur ce mot-clé-là. On va voir les différentes façons de mettre en valeur un mot-clé. Donc, je vous montre maintenant comment est-ce qu'on peut travailler aussi sur le plan de référencement avec Optimize.me. L'objectif, c'est d'introduire surtout la notion de champ lexical qui est quelque chose d'essentiel aujourd'hui et que Google AdWords ne permet pas de faire. Donc, là, en fait, on rentre dans le logiciel Optimize.me qui est partenaire de WG Shop. Je vais me connecter dans l'interface de test et là, du coup, je vais vous parler un peu de colonie de vacances, donc mon premier métier originel. On va regarder un peu la notion de champ lexical. Donc, je vous montrerai un peu après à quoi correspondent tous ces chiffres, etc. Mais là, je préfère qu'on reste dans la méthode proche de ce que j'étais en train d'exposer là. Alors, juste avant, j'ai une question sur il y a de plus en plus de recherches avec Google Images comment développer ce référencement. Alors, pour répondre en deux mots, même si c'est quelque chose qu'on va voir après, en fait, Google Images va prendre en compte à peu près les mêmes critères que Google normal. Simplement, il va positionner, au lieu de positionner une URL, donc une page, il va positionner une image. Donc, pour tout le monde qui revient, quand on parle de... Tiens, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple de référenceur. Si je cherche Pizza, Ose en choix. Je clique sur Images, ici. Là, j'ai les résultats Google Images. Avant, j'avais les résultats de la recherche universelle, donc j'ai un peu un mélange de plusieurs choses. Par exemple, là, j'ai un résultat enrichi avec une image, mais en fait, une recette. Donc, Google a identifié que c'était une recette. Et puis, là, on voit des extraits de Google Images. On aurait très bien pu aussi avoir des vidéos, etc. Ce qui fait que je vais être bien placé dans Google Images, en fait, c'est déjà un peu les mêmes critères que le référencement en général. C'est-à-dire que si, par exemple, ma page dans laquelle il y a mon image a des liens vers elle, donc ça, c'est un critère qu'on va voir tout à l'heure, a un bon contenu, un bon champ listical, contient le mot-clé qui a été tapé, la pizza aux anchois, par exemple, dans la balise title, dans le H1, tout ça, ça va jouer pour ce pays celui-là. Et puis, il y a aussi le texte alternatif de l'image. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez, évidemment, régler dans le G-Shop. C'est que vous pouvez, pour chaque image, donner un descriptif. A l'origine, les images, elles ont, en fait, le texte alternatif de l'image, il n'a pas été créé pour Google, il a été créé plutôt pour les logiciels de lecture vocale. Parce que, quand on est malvoyant, on peut, en fait, accéder au web avec des logiciels qui vont lire les contenus des pages. Et donc, pour les images, le logiciel lit le texte alternatif. Alors, Google va prendre en compte sur tout ça. Il ne va pas prendre en compte la balise titre de l'image, donc ça, ce n'est pas la peine de le remplir. Il va prendre en compte, de façon très légère, le nom du fichier image. Ça veut dire qu'en fait, quand vous chargez votre image, le fichier, il a un nom. Donc, si par exemple, le nom, c'est IMG4446, ça ne vous aidera pas à vous positionner sur le mot-clé pizza ou dans le choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut que, si vous n'avez pas fait ça jusqu'à maintenant, que vous enleviez toutes vos images, que vous changiez tous les noms et que vous les rechargez. Ce serait beaucoup de temps à passer pour un critère qui n'est pas essentiel. Donc, le mieux, c'est de prioriser comme toujours. Donc, le mieux, c'est vraiment de bien travailler les textes alternatifs et l'environnement de l'image. C'est-à-dire, tous les textes qui sont juste au-dessus, juste en dessous de l'image vont avoir aussi un impact. Et, vous voyez ici qu'il y a un intrus. Donc, je pense que je n'ai pas forcément la peine de vous dire lequel c'est. Mais, alors, d'où vient cet intrus ? Ça vient de la référenceur qui cherche à voir si Google est capable aujourd'hui de détecter ou de comprendre le contenu de l'image. Donc, clairement non. En fait, cette image-là acte comme texte alternatif et comme type PIGA ou dans le choix. Google considère que c'est une pizza aux enfants. Donc, on voit qu'on est encore quand même sur quelque chose d'assez basique. Donc, la réponse est maintenant un peu dans la question. Comment faire pour travailler les images-là ? Eh bien, il faut avoir rempli correctement les textes alternatifs et avoir une page qui parle un peu d'un sujet donné. Et cette page, il faut qu'elle ait une bonne notoriété au web de Google. Donc, ça, c'est les critères qu'on va voir après sur ce générique. Donc, revenons à notre choix des mots-plés dans le petit magie. On va arrêter Adobe qui veut nous perturber. Donc, imaginons que je veuille construire le champ sémantique qui est autour du mot-clé colonie équitation. Donc, dans les colonies de vacances proposées par vitacolo.fr, vitacolo.fr, c'est ce site-là, il y a notamment des colonies équitation. Donc, déjà, quand je tape colonie équitation, vous voyez qu'il y a des choses qui apparaissent ici. Ça, ce sont des suggestions qui sont des suggestions Google. C'est le Google Suggest. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui ont tapé colonie équitation, été 2016, pas cher, midi, etc. Donc, ça, déjà, ça a aussi m'aider à créer mon plan de référencement en me disant, il y a des gens qui cherchent des crites pas cher, il y en a qui cherchent par date, été, et d'autres qui cherchent en fait par localisation, Bretagne, dans l'environnement. Donc, ça va me donner des idées en fait encore de mots-clés à utiliser. Mais bon, restons-en-en-là, on va aller regarder un peu ce que Macy va me suggérer. Là, ce que je voudrais, c'est vraiment que vous compreniez bien la différence entre un mot-clé secondaire et le champ lexical. Alors, en fait, c'est tout simple. Vous voyez ici, on avait commencé en fait à faire des mots-clés secondaires. C'est-à-dire que, si par exemple, mon mot-clé principal, ici, je pense que ce sera la salle de conférence Lille, c'est le mot-clé qui correspond le mieux à vos besoins clients exprimés, qui est de louer une salle de conférence à Lille et qui est le plus recherché. Donc, quand je vais dans mon Google AdWords, je vais regarder si salle de conférence Lille, c'est plus recherché que location de salle de conférence Lille et que louer salle de conférence Lille. Si effectivement, c'est le cas, je considérerais que celui-là, c'est mon mot-clé principal. Donc, du coup, je vais le mettre en telle de colonne et c'est celui-là que je vais un petit peu parier et c'est celui-là que je vais le mettre le plus en valeur après. Donc, on verra comment on met en valeur derrière. Et ça, c'est mes mots-clés secondaires. Donc, là, j'ai dit, ok, a priori, mon mot-clé principal tel que je l'imagine, ça va être colonie et équitation. Qu'est-ce que tu imagines me proposent ? Eh bien, il me propose des termes qui peuvent être considérés comme des mots-clés secondaires. Alors, certains ne sont pas pertinents parce qu'en fait, ils ne correspondent pas à ce que je fais. Par exemple, grand galop, c'est le nom d'un séjour donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, là, je vois colonie de vacances et équitation. Donc, lui, en mots-clés secondaires ici parce qu'il correspond bien à une autre façon d'exprimer la même idée. Et je vais regarder un peu son volume de recherche. Donc là, je vois, vous voyez, le petit truc au-dessus marqué 210 requêtes par mois. 210 requêtes par mois, c'est quand même plus finalement que les 50 que j'ai là. Donc, finalement, je vais me dire, celui-là, je le mettrais plutôt en mots-clés principales tout à l'heure. Bon, je continue à faire mon shopping de mots-clés mais après, effectivement, je changerai ça, je dirais mots-clés principales. Ce sera plutôt colonie de vacances équitation puisque c'est plus recherché que colonie équitation. Mais c'est la même chose. Alors là, j'ai colonie équitation sans accent. Alors, les accents, on n'en tient pas compte. Vous écrivez toujours vos mots avec des accents parce que là, sinon, après, vraiment, c'est vraiment pas bien. Donc, priorisez quand même de bien mettre vos mots-clés avec des accents. Là, j'ai colo équitation. Avec colo, en fait, c'est un abrévier de colonie. Donc, c'est un autre mot-clé. C'est aussi un mot-clé de rondeur. C'est une autre façon de dire la même chose. Là, je vois que j'ai stage d'équitation. Alors, stage d'équitation, c'est pas mal. C'est recherché 260 fois, donc c'est bien, mais c'est peut-être pas assez ciblé pour moi. Donc, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre stage d'équitation en fond. Parce que, moi, c'est que ça que je vais faire. Voilà. Donc là, c'est vraiment les mots-clés secondaires. Est-ce que j'ai d'autres choses qui peuvent être intéressantes en mon côté secondaire ? Donc là, en fait, les codes couleurs montrent un peu moins... Après, quand c'est blanc, c'est vraiment des mots-clés qui sont beaucoup moins recherchés. Je n'ai pas d'estimation exacte du volume de recherche, mais je vois colonie-cheval, effectivement. C'en est aussi un autre. Je vais me le récupérer. Équilisation-colonie, pourquoi pas, mais c'est dans un autre sens. Donc, à la limite, je ne vais peut-être pas me mettre à faire des choses qui ne sont pas en bon français. Donc, je ne vais pas le sélectionner celui-là. Voilà. Je pense qu'à priori, en termes de mots-clés grondaires, je vais le faire. Maintenant, pour but d'être bien positionné. Par exemple, je vais vous dire tout de suite qu'un mot-clé comme découverte ou chevaux, par exemple, ça, c'est le champ electrical de ma page qui parle des colonisations. Mon objectif, ce n'est pas d'être bien placé sur chevaux. Je m'en fiche, ça n'a aucun intérêt d'être bien placé sur chevaux. Parce qu'il y aura ultra concurrentiel, il y aura une personne sur un million qui a tapé ce mot-clé-là qui cherche une colonie d'équipation. Donc, là, on sort vraiment du côté je veux me placer. En fait, l'objectif du champ lexical, c'est que lorsque j'ai un champ lexical qui est considéré par Google comme particulièrement pertinent, eh bien, ça veut dire que ma page, elle a plus de chances d'être bien placée. Parce que Google, en fait, va dire, bah oui, effectivement, c'est très bien, elle est sémantiquement, je vois bien qu'elle est bien construite. Il y a un algorithme qui s'appelle Hummingbird, donc ça s'appelle comme ça, c'est Colibri, qui en fait est un des algos qui a amené la sémantique à fond dans Google. C'est-à-dire que schématiquement, avant, je bourrinais dix fois colonie d'équipation dans ma page, j'avais quand même des chances d'être bien placé. Aujourd'hui, c'est vraiment que j'utilise un champ lexical varié. Alors, pour découvrir quel est le champ lexical que Google va considérer comme pertinent, je peux avoir une méthode toute simple qui est de dire, bah tiens, je vais taper colonie d'équipation et puis je vais aller parcourir les 15-20 sites les lieux placés. Je vais m'ouvrir un par un, comme ça, et puis je vais aller regarder du coup le champ lexical que je peux retrouver là-dedans. Donc là, si je regarde, je vais dire, tiens, passion, effectivement, c'est un mot-clé qu'on a très souvent retrouvé sur l'équipation. Passion, équipation, galop, centre équestre, etc. Donc je vais me faire comme ça plein de sites et je vais essayer d'extraire tout le champ lexical que je considère comme pertinent. Donc nous, ce qu'on a fait en fait chez Optimaizmy, c'est qu'on a créé un algo qui fait ce travail-là de façon automatique. Donc par exemple, on va retrouver club, une semaine, parce que souvent, c'est des semaines d'équipation, donc avec un hébergement sur place, on va pouvoir faire, on va avoir des poneys, il y a souvent des activités sportives, c'est des équipiers à des enfants, il y aura un programme d'activités, je vais retrouver les arbres pratiques sur le sujet, on va organiser des jeux, ça va se passer au mois de juillet, il y aura des cavaliers, il y aura des jeunes, ça va se passer par groupe, etc. Et donc tout ça, c'est mon shopping, je me le mets, vous voyez, en cliquant là-dessus, sur tout mon champ lexical. Alors ce qui est bien, c'est d'être entre 10 et 20 mots clés de champ lexical. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais construire l'ensemble de ma page et son contenu à partir de ces mots clés-là, c'est-à-dire que je vais faire figurer ces mots clés tout simplement dans mon contenu. Donc, je vais vous montrer jusqu'au bout, là, j'ai fini de définir mon champ lexical et mon clé secondaire, ce qui est faux, c'est que je dise que je choisisse la page qui va avoir pour objectif de se positionner sur le mot clé colonification et surtout les autres mots clés secondaires qui sont colonie-cheval, colonie-équitation, etc. Donc là, j'ai cliqué sur choisir une page et Optimize.me a détecté qu'il y avait bien une page qui parlait de colonie-équitation. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est cette page-là. Donc, ça, c'est parce que ma page existe déjà. Si ma page n'existe pas, il faut que je la crée. Donc, je vais rédiger une nouvelle page, je vais la créer dans Weezyshop. Donc, je vais choisir cette page-là et à partir de là, Optimize.me va me faire en fait une analyse de la page pour me dire qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore premier sur ce mot clé-là. Toutes les raisons qu'il y a pour que je ne sois pas encore premier. Là, je vois que je suis 11e, je suis au port de la première page, je ne suis pas m'amélioré. Donc, en cliquant sur ce résultat, enfin, sur cette petite vignette colonisation, je vais avoir un certain nombre de critères qui vont même donner. Donc, on va revenir après sur ces critères-là, mais si je vais sur les critères de contenu, voilà, il y a notamment la présence des mots clés secondaires et du fond lexical dans le contenu de ma page. Donc là, je vois que j'ai un certain nombre de mots que je n'ai pas fait se dire. Donc là, notamment, collo-équitation, stage d'équitation enfant, semaine, hébergement, etc. Donc après, pour bosser ça concrètement, c'est bien d'avoir une aide, je vais cliquer là sur le bouton bleu qui me permet d'aider à rédiger mon contenu et je vais voir tous les mots que j'ai. Donc concrètement, ce que je peux faire, c'est aller sur ma page qui parle des collo-équitations, et puis, à partir de cette page-là, je vais copier mon contenu existant. Ça, c'est parce que j'ai déjà un contenu, donc par exemple, je vais aller sélectionner tout le contenu de ma page, hop, je vais le copier, puis je vais le coller, et après, du coup, je vais travailler directement dessus en me disant, tiens, là, je vais modifier ce texte-là, je vais mettre tel mot, etc. Et en fait, au fur et à mesure, OptimizeV va me dire. Par exemple, vous voyez, Poney, déjà, il est présent plein, plein de fois, par contre, semaine, club, etc. Ce n'est pas encore si club, c'est bon, mais semaine, ça y est. Donc, je vais aller modifier mon contenu, puis quand c'est prêt, à ce moment-là, je suis prêt à aller modifier ma page. Alors, j'ai une question, afin d'utiliser la présence d'unité, à quelle fréquence va l'employer, par description, bien sûr, en ayant une bonne syntaxe, un champ fiscal, et moi, des temps. Bon, c'est très bien, effectivement, on en revient à ça. Alors, là-dessus, comme un peu souvent dans le domaine de référencement, on va être un peu sur des chapelles, des croyances, des religions, presque. Réfléchissement, c'est presque une religion. L'objectif, ce n'est pas forcément de choisir la vôtre, vous pouvez rester agnostique. Globalement, ce n'est pas forcément stratégique de faire figurer 15 fois un même mot-clé. Donc, il ne faut pas y aller de façon trop violente. Maintenant, le mot-clé principal, le fait qu'il soit répété quand même plusieurs fois, ça aide nécessairement un algorithme à savoir que, effectivement, cette page-là, on parle plein de fois. C'est-à-dire, si j'émicule seule fois le mot-clé, potentiellement, l'algo, alors il a plein d'autres critères, mais il va peut-être manquer un peu de repères. Donc, il y a des gens qui vont considérer qu'il faut absolument mettre telle densité, etc. Moi, mon conseil, et ce qu'on fait chez Optimalimi, c'est qu'en fait, on va regarder uniquement si le mot-clé principal est présent quand même plusieurs fois. Donc, on a fait un système de pondération qui est ni meilleur ni moins bon que les autres, qui permet juste de se dire qu'on est dans une moyenne. Et on ne peut pas dire que c'est 3 fois ou 5 fois ou 10 fois parce que ça dépend de la longueur de votre contenu. Si, par exemple, votre contenu, c'est 2000 mots, vous mettez 7 fois le mot-clé principal, ce n'est pas trop. Si votre contenu, c'est 300 mots, vous mettez 7 fois le mot-clé principal, on est dans la sur-optimisation. Une bonne façon de se rendre compte si vous êtes bon, c'est que si vous le lisez ou si vous le faites lire à quelqu'un, il ne faut pas que cette personne se rende compte que le mot-clé est très intense. Pour que ce soit relativement naturel. Même quand vous utilisez un outil, d'ailleurs un outil comme Optimalimi qui va avoir tendance à être mathématique, il faut se détacher un peu de l'outil des fois en se disant mais ce mot-clé de champ lexical que j'avais sélectionné, je n'arrive vraiment pas à le mettre sauf en tortillant complètement ou même ce mot-clé secondaire. En tortillant tellement montreuse que ça devient imbibable, à ce moment-là, retirer ce mot-clé. Ce n'est pas la peine de s'entêter à forcément faire rentrer les choses à coup de marquer. Il faut être vraiment le plus littéraire possible. Ce qui n'empêche pas, en termes graphiques, d'avoir un site joli. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse sur le joli. Quand on veut un site, souvent on veut qu'il soit joli. Très bien. Je vais vous montrer un site, vous allez me dire que c'est joli. Si quelqu'un me dit que ça c'est joli, je veux bien en discuter, mais je pense quand même qu'il sera relativement minoritaire. C'est des dizaines, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le joli est déjà à déconnecter complètement du chiffre d'affaires. Il est ergonomique, par exemple, c'est l'idée que je pensais selon une certaine logique et selon un certain positionnement. Et donc, déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, très souvent, on va vouloir, quand on est e-commerce, on va voir le plus possible de choses épurées. Alors, l'épurée, c'est parce que Apple, par exemple, c'est épuré et souvent on aime bien Apple, on aime bien le design Apple, etc. Sauf qu'Apple, ils n'ont pas beaucoup de choses placées sur smartphone de qualité. Parce que, comme tout le monde connaît les produits Apple, les gens cherchent directement, soit directement sur le site d'Apple, soit ils tapent iPhone 4S et du coup, ils arrivent direct sur le site d'Apple. Donc, on ne peut pas comparer une stratégie qui est complètement en dehors du référencement avec un commerçant qui va lancer son site et qui va générer du trafic alors que personne n'a le connu. Après, si vraiment vous voulez faire très peu de contenu, vous pouvez compenser une faible laisse de contenu avec un site qui a beaucoup de liens vers lui. Donc ça, on verra après comment ça marche. Donc, on n'est pas obligé de tout faire. Mais si vous avez à la fois un bon contenu et en même temps des liens, ça marchera encore mieux. Dernière chose sur ça, vous n'êtes pas obligé de placer le texte en haut. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir en haut de votre page la liste des produits. Par exemple, votre page catégorielle, vous mettez votre liste des produits et en bas, vous pouvez mettre du texte. Ce n'est pas grave ça. Ce n'est pas un problème. Donc, peu importe comment vous organisez votre truc, c'est à vous de faire les arbitrages. Mais pour ça, il faut le maîtriser. Donc, encore une raison pour laquelle le référencement, vous ne devez surtout pas le déléguer parce que sinon, vous déléguez votre stratégie à quelqu'un d'autre. Et vous allez voir, le référencement, c'est du temps. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. C'est rare qu'il y ait vraiment besoin d'analyse technique complexe. En plus, là, vous êtes sur un CMS qui est déjà bien pensé en termes d'influencement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une expertise technologique monstrueuse sur votre truc. Alors, donc, si on revient maintenant sur les critères qui permettent de bien mettre en valeur une page. En fait, il y a trois types de crédoires. Il y a les critères techniques, contenu et lien. Alors, critères techniques, partez pas au courant. Ce n'est pas méchant. C'est facile à faire dans l'e-shop. Car d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si ce site-là était un site WeezyShop. Là, c'est un site WordPress. Il a été construit avant même la création de WeezyShop. Donc, on va aller dans personnalisation et donc vitacolo.fr, on va le passer en WeezyShop. Donc là, vous voyez la bascule est faite. Comme ça, on va pouvoir voir un peu comment on règle les différents soucis sur la page de l'éducation. Donc, on revient sur la technique. La balise title. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez la balise title, mais je préfère quand même toujours faire un rappel. La balise title, quand on tape séjour au Maroc, c'est tout simplement le truc bleu sur lequel on clique. Tout le monde connaît les balises title. Ça a en fait une grosse importance pour deux raisons. Déjà, parce que les mots-clés qui sont présents à l'intérieur sont quand même considérés par Google comme particulièrement significatifs du contenu. Donc, il faut que le champ leptical réponde bien à la balise title. Parce que si je fais une balise title sur les séjours à Marrakech et qu'à l'intérieur de mon contenu, je ne parle que des séjours aux Etats-Unis, ça va poser un problème. Ce serait absurde. Mais dans une situation peut-être plus commune, il y a des sites sur lesquels la balise title est identique sur toutes les pages. Donc, ça veut dire pour Google que toutes les pages parlent de la même chose. Ou si, par exemple, la balise title est votre page d'accueil qui est accueil du site machin truc, ça veut dire que pour Google, le sujet de votre site est accueil. Donc, il faut vraiment que la balise title soit significative du contenu exact de la page. Et après, ce qui est bien, c'est de faire figurer le mot clé principal. Ça, c'est un truc basique, vous faites figurer le mot clé principal. Alors, là, on a tapé séjour au Maroc, visiblement, séjour au Maroc doit être moins cherché que voyage au Maroc. On voit que là, la plupart utilisent les deux. On a séjour au Maroc et voyage au Maroc. Là, il y a donc les séjours qui reviennent. Donc, voilà, certainement que là, ce sont des personnes qui ont pris comme partie d'avoir séjour au Maroc et voyage au Maroc comme mot clé, soit deux mots clés principaux, soit un principal et deux secondaires. Par exemple, le E, à priori, voyage au Maroc, ça doit plutôt être un mot clé secondaire, alors que là, sur voyage Maroc, il est possible que séjour au Maroc soit un mot clé secondaire ou soit pas présent. Voilà. Peut-être qu'eux, ils ont un autre page qui s'apprendra dans séjour au Maroc qui ne se positionne pas parce qu'elle est moins connue. Il peut y avoir plein de raisons. En tout cas, on voit quand même que les balises title sont toutes cohérentes par rapport au sujet. En général, ce qu'on dit, c'est qu'on met la marque à la fin. Donc là, vous voyez, Barbara apparaît à la fin. C'est beaucoup plus pertinent que de le mettre au début parce qu'en fait, le début, c'est ce qu'on va voir comme la première chose qu'on va voir. Une autre marque, ce n'est pas la première chose que les gens veulent savoir. Ils veulent surtout savoir si la page avait bien parlé. L'autre chose, c'est que c'est intéressant dans la balise title d'avoir un avantage concurrentiel mis en avant qui corresponde le plus possible à la requête tapée. Par exemple, si j'avais mis « Tiens, on va utiliser le séjour au Maroc pas cher. » Vous voyez, Google me le propose d'ailleurs. Là, ce qui est pertinent, c'est celle-là parce qu'elle me dit « Tiens, des 146 euros, pas cher. » Par contre, celle-là, vous voyez, le Maroc pas cher, 65 000 séjours. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas cher. C'est mieux que là, voyager du Maroc où il n'y a pas pas cher. Par contre, me dire qu'il y a 65 000 séjours, ça ne m'aide pas à me dire « Est-ce que c'est pas cher ou pas ? » Donc là, c'est mieux. Et là, pareil, des 220 euros, c'est bien aussi. Bon plan, c'est un mot qui résonne avec « Pas cher ». Donc voilà, l'idée, c'est que votre « Body title », elle contient quand même aussi un avantage concurrentiel parce que potentiellement, même si vous êtes moins bien classé, vous créerez plus de trafic qu'un concurrent qui est mieux placé si vous avez une bonne « Body title » et du bonheur. L'autre truc sur la « Body title », souvent, on parle de la longueur. Alors, en fait, c'est pas interdit d'avoir une « Body title » qui, comme là, par exemple, dépasse. Elle fait plus de 70 caractères, donc on ne la voit pas en entier. Le désavantage, en fait, c'est que comme on ne le voit pas, du coup, les internautes ne verront pas toujours ce qu'il y a après. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais moi, je trouve qu'un terme d'affichage, c'est moins percutant. Par contre, l'avantage de dépasser, c'est que vous pouvez potentiellement mettre plus de mots, donc vous faites une description qui est peut-être plus pertinente pour Google. Donc, c'est un peu ce que vous voulez prioriser. Ensuite, alors là, j'ai une question sur le fait qu'un mot-clé soit répété deux fois dans l'URL. Alors, les URL. Nous, chez Optimalism, on a pris le parti de ne plus s'occuper de la question des mots-clés dans les URL. Parce qu'en fait, c'est vraiment un critère qui est devenu très très faible chez Google. Par contre, modifier les URL, c'est toujours une galère. Parce que, quand je modifie une URL, il faut vraiment que je fasse une redirection l'une vers l'autre. Si ensuite, je les modifie plusieurs fois, il va y avoir potentiellement plusieurs redirections. C'est très souvent mal fait, c'est très souvent compliqué à gérer, ça n'apporte pas grand-chose. Les seules fois où je m'intéresserais au moquer dans l'URL et à la réécriture d'URL, c'est que vraiment, j'avais des URL très sales. C'est-à-dire, par exemple, des URL composées de chiffres et de lettres corrects. Je ne veux rien dire. À la grande rigueur, ça peut être ça. Après, il y a des URL que Google aura du mal à indexer. Ça, c'est des technologies qui sont bloquantes. C'est là qu'on peut avoir besoin d'un audit. Ce ne sera pas le cas depuis Bishop, il n'y a pas de sujet. Je ne sais pas si ça répond à la question. Le fait que le moquer soit deux fois dans une URL, ça n'a absolument aucun impact. Pas de souci de ce côté-là. Ensuite, il y a la balise H1. Le balise H1, c'est le titre de la page. Vous me dites que, vous allez certainement me dire, c'est bizarre parce qu'on avait déjà un truc qui s'appelle titre. Pourquoi il y a deux titres ? Il y a deux titres parce qu'il y a le titre pour avant et pour après. Avant, c'est titre balise title. C'est-à-dire qu'avant d'être rentré sur le site, j'ai un titre à la page. Mais après, quand je suis sur la page, j'ai un autre titre. En exemple, j'ai voyage au Maroc, pas cher, dès 146 euros, deux points, séjour pas cher, avec, etc. Là, si je viens ici, je vois que le titre, c'est juste voyage au Maroc. Alors, en fait, le H1, c'est le titre principal de la page. C'est celui qui permet à Google de savoir en fait quel mot, c'est le titre. Parce qu'en fait, nous, comme on est des humains, donc quand on parcourt une page, le design va nous permettre de savoir où est le titre. Là, on le voit, il est mis en valeur, il est en plus à l'endroit où on s'attend à avoir un titre. Cette page-là, non, pardon, on va aller bien sur notre page. Voilà. Par exemple, ici, on voit aussi un titre mis en jaune, etc. Donc, tout ça, nous, on est capable de le voir. Google, lui, non. Parce qu'en fait, Google, quand il analyse une page, lui, bêtement, il va analyser un truc qui ressemble à ça. c'est quand même beaucoup moins sexy. Donc, il faut l'aider, en fait, à se dire, oui, parmi tout ça, où est le mot-clé principal ? Donc, en fait, pour ça, il va se fier à un code, c'est le code H1. Donc, vous voyez, valise H1 ici et ici, entre les deux, j'ai bien voyage au Maroc, c'est bien mon H1, donc, vous voyez bien que voyage au Maroc, ici, c'est le titre principal. Google va donner une importance à ça, la même qu'avec la valise title. Le fait que le mot-clé soit présent dedans, ça va l'aider. le fait qu'il y ait une cohérence entre le H1 et le champ lexical, ça va l'aider. Donc, ce n'est pas du tout un critère à mettre à la légère, comment est-ce qu'on peut l'entendre des fois ? Alors, des fois, on dit, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs H1, etc. Il peut y avoir plusieurs H1 si on est en HTML5. Ça n'a pas grand intérêt parce que la logique, quand même, de Google, c'est de dire une question, une réponse. Donc, le but, c'est d'avoir quand même un sujet essentiel sur lequel on va positionner. Donc, un seul H1, c'est bien. Et après, je vais éventuellement structurer mon contenu avec des H2 de plusieurs autres sous-titres. Donc, on va regarder un exemple de sous-titrage ici. Bon. Donc là, j'ai un type principal comme une éducation. Éventuellement, je peux replacer dans un secondaire, ça c'est un H2, le type secondaire émoqué économie de vacances et éducation. je le remets dans le H2, pourquoi pas. C'est pas la peine de le mettre dix fois. Après, là, je mets plutôt un champ lexical avec séjour, galop, et puis, là, c'est le mot clé au pluriel, colonie au pluriel, etc. Donc, je peux, comme ça, jouer un peu sur le H2 pour placer le mot clé au secondaire. Ça, c'est bien, c'est plutôt sympa de faire comme ça, ça aide quand même globalement le positionnement. Voilà pour le H1 et le H2. Ensuite, il y a la méthadone d'exception. Ça, je pense que vous le connaissez aussi, mais je vous en fais quand même au cas où une petite démo. La méthadone d'exception, c'est en fait tout simplement le texte en noir qui est positionné. Alors, ce texte-là n'a pas d'importance sur le positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez mettre autant de mots clés que vous voulez là-dedans, ça ne vous aidera pas à être mieux placé. Par contre, ça aide des internautes à décider si oui ou non, ils vont venir choisir votre contenu à vous. Donc, c'est bien, là encore, de mettre des arguments commerciaux. Là, ce n'est pas très intéressant parce que finalement, il dit à peu près la même chose que dans la balistage de l'Otel. Donc, celle-là, elle n'est pas fantastique. Là, par contre, c'est bien parce que j'ai des infos. Je vois que ça est à partir de 24 euros. je vois qu'il y a jusqu'à 60% de réduction. Alors, eux, ils ont mis des mots clés à l'intérieur. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent être mieux placés. Je pense quand même qu'ils sont au courant que ça ne sert à rien. C'est plutôt pour obtenir le gras. Vous voyez, comme j'ai tapé séjour Maroc ici, Google va mettre en gras un élément de la mécanomie d'exception et donc ça fait ressortir le truc aux yeux des internautes. Donc, c'est bien parce que ça aide. ça aide à créer un peu plus de tracé. Donc, là, je vais donner l'exception. Tout ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut mettre des arguments à l'intérieur pour qu'on ait envie de cliquer sur votre résultat. Les halts d'image, on en a parlé. Vous voyez ici qu'il reste quelques images qui n'ont pas de halts. Ce n'est pas forcément très grave, celle-là, parce que vous voyez, en fait, c'est des logos Facebook, Twitter, qui n'ont pas une importance sémantique. Donc, à la limite, je n'ai pas forcément besoin d'en tenir compte. D'ailleurs, là, je vais cliquer sur des actifs des critères parce que, finalement, les autres images ont tout un test alternatif, donc, ça n'a pas un gros impact. On a déjà parlé tout à l'heure de ça dans lequel je vous ai l'image, donc je ne reviens pas dessus, sauf si vous avez d'autres questions. Donc, là, on a vu les critères techniques essentiels. Donc, ça, c'est bien, si je vous ai fait correctement, quand même, je suis bien parti. Ensuite, j'ai le contenu. Donc, on a déjà parlé un petit peu d'avoir déjà un contenu le plus long possible. Alors, dans le petit image on est gentil, on vous l'a dit comme limite 300 mots minimum. Essayez, pour vos pages stratégorales, d'aller taper entre 500 et 1000. Pour les fiches produits, c'est moins important, mais c'est bien vraiment d'avoir un contenu le plus long possible, le plus étayé possible. Sachez que, on a déjà vu des gens écrire sur des sujets comme les boulons. si on peut écrire sur les boulons, on peut écrire sur n'importe ce qu'il suffit. Il faut juste effectivement trouver l'aspiration. Alors, ce n'est pas facile pour tout le monde. Si ce n'est pas trop votre truc, comment faire aider des associés, des salariés, des stagiaires, peu importe. Il faut vraiment que vous ayez des ressources. c'est vrai que ce n'est pas personnellement pour tout le monde de rédiger, donc ça, c'est ce qu'on prend. Tout le monde a des qualités un peu différentes, mais ça fait partie de votre métier en tant que commerçant de rédiger du contenu de qualité sur vous. Ensuite, c'est bien en fait que le mot-fui principal soit présent dans les 150 premiers mots. Parce qu'en fait, quand c'est le cas, ça permet d'utiliser à Google, d'identifier très vite dans le haut du texte va s'intéresser très précisément au champ lexical de façon un peu plus forte que dans la suite du texte. Ensuite, la présence du mot-fui principal dans le contenu, évidemment, et c'est bien qu'il soit présent plusieurs fois, ça on l'a dit, donc là, c'est l'indice de densité, je vois que là, il est présenté une seule fois, c'est peut-être pas assez vu que le contenu est quand même assez important avec 1200 mots, donc ce serait bien que je répète peut-être un tout petit de plus et puis après, ça c'est la présence de tout mon champ et tout ça. Donc ça, c'est la construction du texte, tout simplement. Donc voilà, alors sur le contenu, il y a une dernière chose quand même qu'on n'a pas regardé, c'est la question du contenu du cliqué. Ça, c'est un sujet qui peut se poser très souvent pour les du commerçant. En fait, schématiquement, Google, comme on l'a vu tout à l'heure, il saute votre contenu et le contenu de tous les sites du monde dans ses datacenters. Autant vous dire que ça lui coûte cher. Donc stocker deux fois la même information, pour lui, c'est un manque à gagner et puis en plus, ça perturbe un peu son algo parce qu'il ne sait pas qui est la source originale. Donc, il a créé un algo qui lui permet de déterminer quelle est la première source, celle qui a l'autorité qui est celle qui doit sortir lorsqu'il y a deux contenus identiques. Par exemple, quelqu'un copie le contenu d'une de vos pages. Google, en fait, va faire un peu un mix entre l'antériorité puisque comme il vient et qu'il date tout, il sait quand est-ce qu'il avait détecté le premier contenu, mais aussi la notoriété. Donc, ça veut dire que si par exemple un site a vraiment une très grande notoriété, ça veut dire schématiquement qu'il y a plein de liens vers son site-là, potentiellement, même s'il a copié le contenu que vous, vous aviez fait et qu'il l'a fait donc après vous, potentiellement, il peut quand même se trouver devant vous. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça qui arrive le plus souvent pour les e-commerçants. En fait, ce qui arrive quasiment tout le temps, c'est que si par exemple vous avez 1 000, 1 500 ou 3 000 produits à vendre, très souvent, vous allez utiliser dans votre base de données un contenu que le fabricant, le fournisseur vous a donné. Le problème, c'est que ce contenu, potentiellement déjà, un nouveau concurrent l'avait déjà utilisé ou alors même le fabricant en ligne l'avait déjà mis en ligne et Google le connaît déjà. Donc du coup, vous, en mettant en ligne votre contenu et tous vos fils produits, vous allez créer un site qui est quasiment entièrement dupliqué. Les seuls éléments qui ne seront pas dupliqués sont vos pages catégoriales. Et si en plus, vous n'avez pas de contenu dans vos pages catégoriales, ça veut dire que potentiellement Google ne sait rien de votre site. Il ne sait pas du tout ce que vous faites. Et donc, non seulement il ne sait pas ce que vous faites, mais en plus, sur les trucs où vous avez quelque chose à dire, il ne s'y intéresse pas puisque pour lui, vous n'êtes qu'en copie de quelque chose d'existant. Donc ça, ça peut en fait bloquer complètement le déploiement de votre site web. Donc il faut que votre site soit le plus démarqué possible. Donc on est dans le plus démarqué possible parce que ce que je vais vous dire aussi, c'est que j'entends, c'est créer 3000 fiches produits de 300 mots, ce n'est pas forcément quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Donc, pour vous démarquer, ce que vous pouvez faire, c'est que vous gardez vos 3000 fiches produits du cliquet, vous créez des contenus le plus long possible, donc le plus démarquant possible pour Google, pour toutes vos pages catégoriales, et vous sélectionnez, on va dire, 5 à 10% de produits, sur ce que vous vendez le mieux, sur ce que vous avez la meilleure marge, peu importe, et ceux-là, vous travaillez les 6 produits à fond, vous les recevez, vous les faites avec un super champ de 6K, etc., très précis, beaucoup de descriptions, beaucoup d'infos, et progressivement, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, etc., vous faites réussir les autres contenus, donc soit vous trouvez des personnes chez vous qui peuvent le faire, vous trouvez des ressources externes, offshore, etc., peu importe, mais vous arrivez à refaire les contenus. Donc c'est possible sur les contenus comme ça, qui n'ont pas une importance cruciale, parce que c'est un produit qui va être acheté trois fois dans l'année, de refaire faire le texte par une agence offshore, donc potentiellement, peut-être à Madagascar, ça peut être au Maghreb, etc., peu importe, vous pouvez trouver des agences qui font ça, vous pouvez essayer, il vaut mieux éviter de tout faire faire, par contre, ne faites pas faire vos contenus importants en dehors de votre entreprise. Ça, c'est vraiment à vous de le faire, c'est stratégique, c'est ça qui va vous apporter de l'argent, en fait. Donc, vous n'avez pas forcément quelque chose de plus prioritaire que ça à faire. Ce que vous pouvez vous dire aussi en élément de motivation sur la rédaction, c'est qu'à chaque fois que vous avez rédigé un contenu qualitatif, c'est un peu comme si vous étiez baissé, vous ramassez 500 euros par terre potentiellement, parce que c'est grâce à ça que vous avez créé derrière une récurrence de clients. Donc, vraiment, le contenu, c'est la richesse de votre client. Donc, voilà, pour le contenu du cliquet, c'est vu. Maintenant, on va arriver sur le dernier grand critère, mais last but not least, parce que c'est un critère hyper important encore aujourd'hui. Alors, pour parler des liens, on va déjà aborder la question du page rank, parce que souvent, on entend dire que le page rank est mort. Alors, le page rank, c'est quoi ? On va prendre un petit schéma sympathique qui a été fait déjà il y a longtemps par une agence. Voilà. En fait, le page rank, c'est une note de 0 à 10 qui est donnée à toutes les pages web du monde par Google. Donc, pas un site, mais des pages. C'est-à-dire que quand on dit tel site a tel page rank, en fait, c'est un peu un adieu de langage. On parle souvent de la page d'accueil de tel site. Mais ensuite, toutes les autres pages du site, elles ont aussi leur page rank. C'est un score qui indique la notoriété de ce site. Si on veut dire, on peut aussi qualifier ça de confiance. En fait, plus ma note de page rank est élevée, plus potentiellement ça veut dire que Google considère que quand je parle, il faut m'écouter. C'est un peu comme si j'étais connu. En fait, quand quelqu'un fait un site web enfin, pardon, quand un site web fait un lien vers votre site, il indique aux yeux de Google que votre site mérite d'être regardé. En fait, il vote pour vous, entre guillemets. Donc, à chaque fois que vous gagnez un lien, c'est quelqu'un qui vote pour vous pour que Google vous gagne. Donc, on ne parle à aucun moment des trafics. C'est-à-dire qu'un lien qui vient d'une page vers la vôtre peut potentiellement vous apporter aucun trafic mais énormément de page rank. C'est rare, mais ça peut arriver. à contrario, un lien peut vous apporter beaucoup de trafic et quasiment pas de page rank. Ce sont des choses très différentes. Alors après, sur l'échelle, vous voyez ce schéma, en fait, comment il faut le comprendre. C'est que ce qu'on voit là, c'est-à-dire en fait, l'échelle qui va de 0 à 7 de page rank, en fait, déjà, vous voyez que passer 0 à 1, c'est tout simple. On est tout en bas de l'échelle. C'est un peu comme si vous faisiez un pas en avant. Passer de 2 à 3, déjà, c'est un peu plus long, 3 à 4, etc. Et on voit que, déjà, passer de 4 à 5, c'est pas une grande aventure. Sauf que, là, quand on est à 7 et qu'on a gravé tout ce truc-là, on est en fait tout en bas de la pyramide et de la montagne que représentent les page rank pour arriver à 10. En fait, 98% certainement des sites web du monde ne dépassent jamais 4 de page rank. Donc, plus exactement, les pages d'accueil de ces sites web ne dépassent pas 4 de page rank. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus savoir quel est le page rank d'une page. Avant Google donner une indication, mais aujourd'hui, c'est fini. on est obligé de se fier à des outils externes. Donc, nous, chez Optimizing, on achète des données pour ça à une entreprise qui s'appelle Majestic SEO qui est vraiment une super entreprise anglaise qui fait une simulation des pages rank et qui nous permet aussi de savoir les liens qui avaient un site. Donc, nous, dans Optimizing, quand on indique les liens qui pointent vers un site et puis les liens potentiellement intéressants, en fait, on achète la donnée chez Majestic SEO. Simplement, on l'organise, on la rend plus simple à utiliser parce que Majestic, c'est plutôt un outil de référenceur. Bon, faisons un test. On va regarder quelle est, par exemple, la notoriété du site Optimizing. Je vais lancer la recherche. Et je vais avoir deux scores. J'ai un score, en fait, de Citation Flow et un score de Trust Play. Schématiquement, le PageRank, c'est plutôt le Citation Flow, c'est-à-dire la puissance que mon site a aux yeux de Google. Si j'ai 32 de Citation Flow, ça veut dire que je dois être situé entre 3 et 4 de PageRank pour ma page d'accueil. Et le Trust Flow, c'est plutôt pour dire quelle est la deuxième de confiance que Google donne à mon site. Ça veut dire que plus je veux avoir un fort Trust Flow, moins j'aurai potentiellement une capacité à être sanctionnée par Google. Donc on verra derrière la notion de sanction parce qu'il existe effectivement des systèmes de dégradation de la note. Enfin, pas de la note, mais du positionnement d'un site artificiel mais pas artificiel. Ça, on va rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je préfère rester là-dessus. Regardez ces deux indicateurs, il faut qu'ils soient le plus proches possible. Si vous avez 15 ou 20 de différence entre les deux, ce n'est pas bon signe. Vous remarquez dans le chat l'adresse de Majestic. Vous tapez en fait dans Google Majestic SEO. C'est fr.majestic.com Comme ça, vous l'aurez tous si vous voulez faire le test. Il faut éviter d'avoir une trop grosse différence entre les deux, sinon c'est mauvais signe. Ça peut être simple que votre site est victime de spam ou que vous, vous avez utilisé des techniques de spam. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes au courant. Là, je vois aussi que j'ai 2098 backlinks externes. C'est quoi les backlinks ? Les backlinks, ce sont les liens vers votre site. C'est ça qui permet d'améliorer votre taille de rencontre. À aucun moment, les liens que vous faites vous ou les autres améliorent votre taille de rencontre. Ce sont des choses différentes. Pour les liens qui pointent vers votre site, là, je vois qu'il y a 2098, mais en fait, ce n'est pas ce chiffre-là qu'il faut que vous me regardiez. Ce qui est intéressant, c'est celui-là. C'est les domaines référents. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 183 sites web différents qui font des liens vers moi, mais certainement qu'il y a un ou deux sites qui font plein de liens vers moi. À partir du moment où vous avez obtenu un lien de la part d'un site, les autres liens que vous allez obtenir n'auront pas un gros impact. Ce qui est intéressant, c'est d'obtenir des liens d'avoir de plein de sites différents. Donc là, je vois que j'ai 183 sites qui font des liens vers moi. Donc ça, c'est une application intéressante. Donc, on voit que j'ai encore une marge de progression, mais c'est déjà quand même vraiment bien. Donc, c'est encourageant. Alors, je ne peux pas vous dire combien vous devez avoir de page rank pour votre activité. En fait, ça, c'est quelque chose qu'OptimizedView peut vous dire parce que ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on regarde la notoriété de chaque page par rapport aux concurrents. Par exemple, là, je vois que la note de cette page-là, elle est de 19. Et en fait, il faudrait que j'atteigne 22 pour être dans la moyenne des autres pages. Donc certainement que ça, ça explique pourquoi est-ce que je ne suis pas encore en première page de Google. Il n'y a que les pages concurrentes, elles sont quand même encore un peu au-dessus de moi en termes de liens. Donc, il faut plus de liens, plus de notoriété pour être positionné en haut. Alors, j'ai aussi quand même un peu de taf encore en contenu et en technique. Donc, ça se trouve, en travaillant ça, il faut quand même réussir à me positionner plus haut. Mais de toute façon, à un moment donné, il ne faut quand même être pas trop loin en termes de liens. Donc ça, l'auditivité d'OptimizedView, c'est aussi que, page par page, vous allez voir pour chaque mot-clé, en fait, si vous êtes loin ou pas pour les liens. Voilà pour l'explication du PageRank. Alors, le PageRank aussi, il est thématisé aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que Majestic fait. Alors, ce n'est pas disponible dans la version gratuite, mais c'est qu'il catégorise le PageRank. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une bonne autorité pour parler d'un sujet, mais pas d'un autre. Par exemple, vous pouvez être très pertinent pour parler de séjour, de vacances et de tourisme, mais pas du tout pour parler de mécanisme quantique. Donc, en quoi est-ce que ça, c'est important ? Tout simplement, parce que si vous obteniez un lien de la part d'un site qui a un très bon citation flow, ou trust flow, mais dont l'expertise est concentrée sur un sujet qui n'est pas du tout le vôtre, ça n'aura pas forcément d'impact. Enfin, il y aura un impact réduit par rapport à ce que ça aurait été s'il était vraiment dans votre domaine. Donc, il vaut mieux prioriser des sites qui sont peut-être un peu moins bons en termes de trust flow et de station flow, mais qui sont vraiment dans votre domaine à vous, plutôt que d'aller forcément chercher des sites qui ont un très bon paye de rente, mais qui, finalement, ne sont pas dans votre domaine. Alors, dans votre domaine, ça ne veut pas dire vos concurrents. Si l'objectif, c'était d'aller convaincre vos concurrents de faire des liens vers vous, ce serait compliqué. Ce n'est pas impossible. Moi, j'ai des agences de référencement qui sont des liens vers moi. On est dans un domaine où on est un peu particulier parce qu'on se comprend tout de suite sur l'utilité de coopérer par rapport au fait d'être chacun dans son coin. Ce n'est pas forcément facile dans tous les domaines. Je le sais pour avoir cherché des liens déjà pour les clients dans plein de domaines différents. Donc, je sais que c'est compliqué et le fait d'obtenir des liens, ça reste la partie la plus difficile du référencement. Mais ça reste encore totalement essentiel et donc, il faut en passer par là. Donc, comment chercher des liens ? Alors, comment chercher des liens ? En fait, la grande première chose à dire, c'est que le mieux, ce n'est pas forcément d'en chercher. c'est déjà que vous puissiez en obtenir naturellement. D'ailleurs, c'est le positionnement qu'a Google qui dit que la seule façon de gagner des liens acceptables par Google, c'est que vous fassiez des liens sans vous les y demander. Bon, ça, c'est la version idyllique. En réalité, ça reste quasiment jamais. Mais, il existe en fait des façons de faire quand même des petits coups pour obtenir des liens massifs sans que ça coûte grand chose. Pour ça, il ne faut pas avoir une communication à telle une. Une communication ouverte. c'est-à-dire qu'en fait, personne va faire des liens naturels vers une boutique pour faire de la pub pour cette boutique. Ça, c'est pas possible. Personne n'a envie de faire de la pub gratuite pour vous. En fait, pour obtenir de la pub vers vous, il faut que vous ayez un contenu un peu noue commercial et extraordinaire. Je vais vous donner quelques exemples. il y en a un, c'était un fabricant de... Non, un nettoyeur, une agence qui nettoie des fenêtres. Ils ont publié sur leur blog un article sur lequel ils ont mis des photos de gens en train de nettoyer les fenêtres dans des positions totalement hallucinantes. Par exemple, des goûts sur un escabeau lui-même situé à 200 mètres de haut, etc. Ils ont capté 500 liens grâce à juste cet article-là parce qu'il y a des blogueurs qui ont trouvé ça drôle et qui ont fait des liens vers ça en faisant regarder toutes ces photos incroyables. Bon, c'était sortir d'une communication classique. Nous, récemment, on a réussi à capter des liens de notre news et de plusieurs médias de France entière, notamment ICI Libération, en parlant de l'IvG. Donc là, on vous dit quels médias entre le référencement et le laboratoire tout simplement parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait un petit buzz qui était sorti quand on tapait l'IvG. Je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs. Ce site-là, en fait, il était situé en deuxième position et celui-là en premier. Et celui-là, en fait, c'est un site anti-avortement alors que celui-là, c'est le site du gouvernement. Donc comme avant le site anti-avortement sortait en premier, le gouvernement a commencé à tweeter qu'il fallait massivement cliquer sur le site du gouvernement pour le faire remonter. En fait, j'ai une erreur parce que ça n'a pas d'impact en référencement, voire même ça peut avoir un impact négatif parce que les gens concrètement cliquaient sur le résultat puis faisaient précédent et recliquaient sur le résultat, etc. Donc, globalement, ça a dit à Google que le site n'est pas intéressant parce que quand les gens arrivent dessus, ils repartent tout de suite une porte de remont. Donc nous, en fait, le jour même, on a fait un article sur lequel on montrait toutes les erreurs de référencement qu'il y avait sur la page du gouvernement. Il y en avait plein. Et on démontait aussi tous les arguments du gouvernement et aussi des différents journaux qui disaient voilà ce qu'il faut faire pour arriver à améliorer le référencement. Il y en avait qui parlaient de faire des liens depuis Facebook, etc. Donc tout ça, ce n'était pas intéressant parce que Facebook n'est pas des liens pris en compte par Google pour le positionnement. Et par contre, il y avait plein de choses qui n'avaient pas en termes techniques, en termes de contenu et en termes de liens. Donc on a fait un truc pour expliquer tout ce qu'il fallait faire pour régler les problèmes. Du coup, Cozette, on a tweeté ça à Cozette. Cozette, on a parlé sur son site. Derrière, Libération nous a appelés, etc. Donc on a utilisé plein de liens alors qu'à la base, ça ne parlait pas forcément d'un sujet de référencement. Mais tous les liens qu'on a obtenus, ils étaient sur des pages qui parlaient de référencement et d'avortement. Donc c'était quand même de bien pertinent. Donc voilà, encore un autre exemple. Si vous voulez plein d'exemples là-dessus, en fait, ce qu'il faut faire, c'est taper link dating comme ça, vous allez voir plein d'exemples sur des links dating des liens un peu partout. Ensuite, vous pouvez faire d'autres techniques, mais il faut savoir que toutes les autres techniques ne sont pas considérées par Google comme autorisées. C'est pour ça qu'il ne faut pas les faire. C'est juste qu'il faut les faire par une situation ou une mesure. Vous pouvez faire des échanges de liens, par exemple. On veut dire que quelqu'un va faire un lien vers vous et vous, vous allez faire un lien vers vous. En soi, complètement interdit par Google. Par contre, si tous les liens sont comme ça, ce n'est pas bon. Il faut que ce soit des liens qui soient faits intelligemment. Intelligemment, ça veut dire que 1. ne crée pas une page partenaire avec la liste de tous les liens vers les gens avec qui j'échange parce que 1. déjà, c'est des liens qui n'ont pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de contenu. Donc du coup, le lien n'invite pas à Google de quoi parle la page. Deuxièmement, comme il y a plein de liens sur la même page, en fait, la notoriété qui est transmise par ces liens-là est très faible. Google ne peut pas transmettre plus de notoriété depuis une page que cette page en contient. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites un lien, vous obtenez un lien sur une page, ça vous transmet 100% de ce que cette page peut vous transmettre. Vous en faites un deuxième, c'est déjà plus de 50 et 50. Déjà, ça, ça n'a pas d'intérêt. La deuxième chose, c'est que le lien, il est intéressant s'il est dans un contenu sémantiquement pertinent. Donc, le mieux, c'est que vous ayez un lien depuis un article qui parle d'un sujet en rapport à vous. Donc, si vous faites un échange de liens, dites à quelqu'un, je vous propose de rédiger un article dans lequel je vais mettre un lien vers moi avec un article non commercial. Ce n'est pas de faire de la poube pour vous, c'est parler d'un sujet que vous maîtrisez. Par exemple, on reprend l'exemple des laisses pour chiens. Il y a certainement plein de choses à faire sur comment est-ce qu'on dresse un chien, comment est-ce qu'on utilise la laisse pour le dressage d'un chien, etc. Et faire ensuite un lien à l'intérieur de cet article vers votre page à vous en disant, par contre, pour trouver la bonne laisse, la mieux, à quelle longueur, vous pouvez vous reporter à cette page-là et à cette page, c'est la page où vous vendez vos produits. Vous pouvez même faire plus indirect que ça si par exemple ça c'est encore trop commercial en ayant un blog et vous recevez des liens vers votre blog et comme votre blog fait des liens vers vos pages catégorielles, le page-genre se transmet de page en page. Donc ça c'est possible aussi. Vous pouvez aussi obtenir plein de liens vers votre page d'accueil et comme votre page d'accueil fait des liens vers votre page, elle va aussi alimenter tout le reste. Ce n'est pas obligé de faire page à page. Maintenant, si vous obtenez un lien directement vers une page catégorielle, ce sera plus puissant malgré tout qu'il améliorer uniquement les autorités de votre page d'accueil. Donc ça, l'échange de liens ça peut fonctionner. Évitez aussi de faire un échange de liens dans la même journée ou la même semaine. Par exemple, quelqu'un fait un lien vers vous, vous ferez lien vers lui dans trois semaines ou dans un mois. Ce sera un peu plus propre aussi. Ensuite, on a les échanges triangulaires effectivement. L'échange triangulaire, c'est-à-dire, j'ai par exemple, moi j'ai deux sites, je fais un lien vers le partenaire depuis mon site A et puis le partenaire fait un lien vers mon site B. Ou alors c'est le partenaire qui a deux sites. Ou alors on est trois à s'entendre. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut, ce n'est pas refermer le triangle. C'est-à-dire qu'en fait, si A fait un lien vers B et que B fait un lien vers C, il ne faut pas que C fasse un lien vers A. Donc, parce que sinon, le triangle, il est grillé. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut varier. Vous pouvez acheter des liens. Donc, vous payez quelqu'un pour que tu passes un lien vers vous. Par contre, ça, c'est vraiment quelque chose que Google va vraiment checker. il fait l'achat, ça lâche un lien. Donc, c'est impossible pour Google de savoir qu'un lien a été acheté, sauf si, on le lui lit. Donc, le « on », ça peut être pour soi, le vendeur lui-même, parce qu'il y en a encore qui sont assez fous pour marquer sur leur site qu'ils vendent des articles, etc. Donc, n'achetez pas des liens à des gens qui marquent sur leur site qu'ils le font. Évitez d'acheter des liens sur des plateformes dédiées, parce que du coup, Google s'inscrit sur la plateforme de voir qui est-ce qui est suivant et qui achète. Et puis, évitez aussi de faire des liens, enfin, comment dire, d'acheter, en fait, des liens sur des sites qui induisent le fait que c'est vendu. C'est-à-dire des sites où, clairement, il n'y a quasiment pas d'objet éditorial sans le site dédié au référencement pur. Achetez plutôt des liens à des gens qui ont une autre activité et qui vont faire ça plutôt pour mettre du beurre dans les épiniards, mais dont ce n'est pas le principal objectif. Ça peut être des blogueurs, ça peut être d'autres e-commerçants dans un autre domaine mais qui est proche du vôtre. Par exemple, si vous demandez des blesses pour chien, il y en a peut-être un autre qui vend de l'alimentation pour animaux ou qui vend des animaux, je ne sais pas, quelque chose qui ne vous entrez pas en concurrence. Ça peut être aussi une façon de les laisser ensemble. De plus en plus de gens sont conscients de ça. Et puis, l'autre façon encore que vous pouvez avoir pour gagner des liens, c'est de faire ce qu'on appelle du guest blogging. C'est-à-dire, je contacte quelqu'un qui fait de la publication et des contenus en lui disant je vous propose un contenu ultra qualitatif en échange, tout ce que je veux c'est de mettre un lien à l'intérieur. Ça, ça peut fonctionner. C'est intéressant mais c'est un peu plus difficile à négocier parce qu'il y en a qui disent « Ouais, bon, tu sais, ton contenu, mon fils, etc. » Mais nous, en tout cas, dans notre secteur, on arrive à en obtenir pas mal. J'ai réussi à l'obtenir dans certains secteurs notamment sur secteurs plutôt informatiques, ventes d'informatique, ventes de services, de logiciels. C'est un peu plus dur sur des secteurs comme la bijouterie où là, c'est vraiment très, très, très concurrentiel donc on va souvent être obligé plutôt d'envoyer des cadeaux à des blogueuses pour qu'elles parlent, etc. Vous pouvez aussi entretenir un bon réseau. N'oubliez pas aussi de faire appel à vos fournisseurs, à vos clients, avec tous les gens avec qui vous avez des bonnes relations que vous connaissez. Entretenez votre réseau. Quand vous êtes en réseau physique, il n'y a pas de raison de ne pas le prolonger en réseau virtuel. Donc, n'hésitez pas là-dessus lorsque vous échangez des cartes de visite à échanger aussi des liens. C'est quelque chose à avoir en tête de tout ce monde. Alors, une dernière chose sur les liens, pas sur l'obtention mais sur les sanctions. Que vous faire sanctionner ? Alors, la première sanction, c'est la sanction de Pellin. Pour en parler, déjà, il faut que je vous parle de la question des encres de liens et pour ça, il y a un truc marrant qui existe. C'est le Google bombing. Google bombing, c'est comme ça, c'est le bombardement de Google. Alors, on a fait un article ici, là-dessus. Il y a pas mal d'exemples de Google bombing. En fait, à un moment donné, vous savez, pendant la guerre en Irak qui était assez critiquée, après la deuxième guerre en Irak et le genre de WB Bush, à un moment donné, quand on tapait aux Etats-Unis « miserable seller » donc, échec lamentable, on tombait sur la description de WB Bush à la Maison Blanche, sur le site de la Maison Blanche. Pour autant, il n'y avait pas marqué échec lamentable dans la description de WB Bush à la Maison Blanche. Bon, d'où ça venait ? Ils n'avaient pas mis ça dans le contenu, ils n'avaient pas mis ça dans les baguines, ils n'avaient pas mis ça dans tous les critères on-site, donc sur le site. Mais par contre, plein de blogueurs anti-WB Bush avaient fait des liens vers cette page-là et ces liens avaient pour encre, donc comme texte de lien, « miserable seller ». Donc, le texte sur lequel on clique, a indiqué à Google que la page de WB Bush à la Maison Blanche parlait d'échec lamentable. Donc, en fait, cette question des encres de lien est encore aujourd'hui le critère le plus puissant de référencement. Vous faites, vous obtenez un lien avec l'espoir chien vers votre page, vous avez de grosses chances d'améliorer votre positionnement dans les jours qui viennent sur ce mot-là. Mais, pendant longtemps, c'était vraiment un jeu parmi les référenceurs qui pouvaient se gaver avec ça. Mais il y a eu un jour Google Pen Green qui est sorti. Et Google Pen Green, en fait, il a pour ambition justement de sanctionner ça. C'est-à-dire que quand j'ai trop de liens, trop de grosses proportions, de liens optimisés avec un mot-clé donné vers ma page, à ce moment-là, Google Pen Green va venir me sanctionner. Alors, la sanction, concrètement, c'est quoi ? C'est qu'on va vous dégrader d'une dizaine, d'une quinzaine, une quarantaine de places artificiellement sur le mot-clé qui a été considéré comme étant manipulé. Donc, par exemple, j'ai mis 15 fois laisse pour chien, ma page ne se positionnera plus du tout sur laisse pour chien, pour autant, elle pourra peut-être se positionner sur un autre mot-clé. Donc, cette sanction, elle va être vraiment par rapport à un mot-clé et une page. Alors, un mot-clé, mais un mot-clé décliné, c'est-à-dire que tout ce qui va comprendre le mot laisse pour chien, laisse chien, laisse tout court, chien tout court, ça va être compliqué. Donc, globalement, ça va quand même faire très très mal. Alors, Google Penfield jusqu'ici, c'est un filtre, c'est-à-dire que c'était lancé d'un coup à l'échelle des Etats-Unis puis à l'échelle du monde et tous ceux qui étaient pris dans le filet, ils étaient sanctionnés et c'était mis à jour qu'au prochain lancement du filtre. Alors là, Google parle d'intégrer Google Penfield directement dans l'algorithme donc ça va être fait. Ça veut dire que l'avantage, c'est que en fait, quand j'aurais été sanctionné, à partir du moment où j'aurais fait ce qu'il faut pour ne pas être sanctionné, je pourrais être désanctionné rapidement parce que là, ça peut prendre un an voire plus. Donc oui, effectivement, les sanctions sont réversibles c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis sanctionné, si je fais diminuer le pourcentage de liens optimisés que j'ai vers ma page, eh bien, je vais me désanctionner. Donc là, par exemple, vous voyez que je n'ai pas de sanctions pas d'une potentielle sur cette page-là. Par contre, j'en ai eu une potentielle sur ma page d'accueil. On regarde ça. Là, c'est une petite banquine à l'analyser en me disant, regardez, colonie de cuisine, par exemple, là, j'ai trop de fois vers cette page. Là, j'ai colonie de vacances trop de fois, donc potentiellement, je peux me faire sanctionner par panique. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille retirer sur ces différents sites les différentes expressions qui se présentes. Alors, là, on est dans le cas d'une attaque négative à chez eux. C'est-à-dire, en fait, ces sites-là font des liens vers le site de colonie de vacances alors que ça n'a pas été demandé. C'est, en fait, certainement inconcurrente et qui attaque. Donc, là, l'avantage, c'est que je sais comment faire pour, enfin, je sais d'unir le problème. Par contre, ce qui doit être compliqué, c'est qu'il faut que j'arrive à me débarrasser de liens sur des sites sur lesquels je n'ai pas la main. Donc, forcément, c'est compliqué. Alors, comment faire pour savoir si je suis sanctionné ou pas ? Bon, pour peut-être vous, vous pouvez utiliser Optimize.me pour voir. Si vous ne voulez pas, après, l'autre façon de s'en rendre compte, c'est de voir si vous avez, à un moment donné, un pratique qui a chuté à un moment où Penguin est sorti. Donc là, vous pouvez regarder, vous tapez Google Penguin. Voilà, donc Google Penguin. Je pense que là, vous avez certainement dans Wikipédia toutes les dates auxquelles le site a été, enfin, le filtre a été lancé. Donc, vous pourrez voir les différentes étapes. Alors, si vous êtes sanctionné, vous tapez sortir de Penguin dans Google. J'ai publié un article chez une blogueuse. Donc, LinkedIn, d'ailleurs, enfin non, c'est pas dans Guest Blogging. Elle m'a invité à parler de mon expérience. Voilà, ICSEO Girl, très bon blog sur le référencement. Et j'ai expliqué comment on avait fait pour faire sortir un client de Penguin. Ça, c'était ses positions avant d'être fonctionné. Et là, c'est ses positions après. Donc, on a été contacté par une agence web qui nous a dit qu'on a un problème avec un client qui s'est suivi, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a bossé justement là-dessus. Donc, on a supprimé des liens, on a créé des nouveaux liens déoptimisés, on a créé des nouveaux contenus, des nouvelles pages, etc. Donc, c'est pas mal de choses. Et au final, la fonction a été enlevée, mais ça a pris un an et demi parce que, en fait, Google n'avait pas mis à jour du tout, en fait, l'algorithme de Penguin pendant un an ou pas longtemps. tous les liens qui sont présents sur votre propre site ne sont pas pénalisables dans le sens où c'est pas parce que vous allez faire un lien sur-optimisé vers quelqu'un d'autre que vous allez être sanctionné. Par contre, si vous le faites massivement et que votre site, en fait, consiste à faire plein de liens sortant, à ce moment-là, vous allez être certainement considéré comme un spammeur par Google et là, vous pouvez avoir une sanction surtout manuelle. Ça, c'est un autre type de sanction. Là, c'est carrément quelqu'un de l'équipe qualité de Google qui va venir et qui va manuellement dire votre site, je le dégrade. Là, vous pouvez le savoir parce que vous pouvez vous connecter dans la Search Console où vous tapez Search Console dans Google. Ici, vous connectez à ça et Google vous dira si vous avez des sanctions ou pas dans les messages. Par exemple, là, si j'ai rien de tous les messages, je vois que j'ai un certain nombre de messages de Google où je vais pouvoir voir ce que j'ai comme sanction potentielle parce que Google va me prévenir. Alors après, si jamais vraiment vous êtes sanctionné, il va falloir forcément vous intéresser de très près à comment faire parce que pour les sanctions manuelles comme pour Pellin, il peut y avoir la possibilité de désavouer des liens, c'est-à-dire de dire à Google ces liens n'en tient plus compte, ce n'est pas moi qui les ai demandés, etc. Donc là, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu long et c'est très particulier. Enfin, il y a des méthodologies pour ça, donc si ça vous intéresse, contactez-vous directement et puis on étudiera ça au cas par cas. Donc, en gros, ce qui reste à dire sur le plan de gestion des encres, il faut en faire un peu, à très petite dose, mais il ne faut pas de façon excessive. et pour les liens, utiliser le plus de sources d'acquisition possibles. Là, dans la nouvelle version d'Optimizing, on va mettre en place un système d'accompagnement à l'obtention de liens, donc avec un système, nous avons, pour communiquer, créer des échanges de liens en interne sur la plateforme à condition que ce soit pertinent. et puis un outil d'assistance pour faire du guest blogging, c'est-à-dire pour contacter le plus rapidement possible plein de sites pertinents, donc de s'en sortir en fait de la plateforme aussi même beaucoup plus rapide. Voilà, donc ça, ça, ce sera vraiment un sujet sur lequel, si vous avez l'occasion de le tester, on sera très curieux d'avoir vos retours. On a vraiment essayé de faire quelque chose qui fasse gagner du temps sur tout ça. C'est en fait le grand enjeu du référencement, c'est ça. Bon, je n'ai pas du tout utilisé mon PowerPoint. Je n'avais pas forcément énormément de choses à vous dire en dehors en fait des petites explications qui sont là. Parce qu'on a vu en fait les différentes étapes pour choisir les mots-clés, réaliser les textes, utiliser les pages, obtenir les bons liens, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Un dernier mot sur Optimize, en fait, ça, c'est des exemples de gens qui ont utilisé, enfin, qui l'utilisent en fait notre logiciel. Vous voyez que c'est vraiment dans tous les domaines différents, avec plein de mots-clés différents. Là, j'ai Lab, Stérile, et puis Hypnothérapeute, Lyon, ou Daf en temps partagé, donc c'est vraiment n'importe quel domaine. Ça, c'est leur position initiale et ça, c'est leur position actuelle. Donc, ils sont des gens qui n'avaient pas du tout de connaissances particulières en référencement et qui progressivement se sont améliorés et ont obtenu des bonnes positions sur leurs mots-clés qui continuent à le faire et à s'améliorer au quotidien. Et un point important, c'est qu'on s'engage au résultat. C'est qu'à partir du moment où c'est nous qui avons choisi vos mots-clés, parce que ça, c'est une prestation qu'on propose, donc c'est un consultant chez nous qui va positionner tous les mots-clés qui sont importants dans le logiciel Optimalizy, eh bien, on vous garantit que si vous avez 90% de score dans le logiciel, vous aurez 80% de vos mots-clés en première page. Donc, le score, c'est quoi ? En fait, le score de visibilité, je suis à 100 sur 100 si je suis premier sur tous les mots-clés que j'ai définis. Donc, ça veut dire que là, j'ai vraiment super bien réussi. Et, optimization, je suis à 100 sur 100 si j'ai fait tout ce qu'Optimalizy m'a dit de faire pour être bien positionné sur tous les mots-clés. Donc, la corrélation, c'est que si vous avez 90 ici, ça veut dire que vous avez vraiment fait ce qu'Optimalizy vous a dit, on vous garantit que dans les 5 mois, vous êtes en première page de Google sur 80% de vos mots-clés principaux. Une dernière petite chose, évidemment, tout ça est adapté à Weezy Shop, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez remercier une balise title, par exemple, vous cliquez sur comment faire pour résoudre les problèmes. On va vous expliquer dans Weezy Shop, en texte et aussi en vidéo, comment aller régler le sujet de la balise title clic par clic pour qu'on soit sûr que vous sachiez faire. Vous avez une démonstration qui vous est donnée vraiment en vidéo clic par clic. Il me reste juste à vous dire que je vous laisse mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à prendre contact sur cette adresse-là. On vous répondra avec grand plaisir. Et si vous avez besoin aussi d'informations sur les différentes prestations qu'on propose pour la création de votre plan de référencement, c'est-à-dire sur le choix de l'ensemble de vos clés ou même sur le fonctionnement du logiciel, etc. On sera très heureux de vous aider à acquérir en fait ce que vous recherchez, c'est-à-dire plus de clients récurrents face à Google. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada